Bienvenue sur la chaîne. Sur cette chaîne, vous trouverez les livres audio gratuits des auteurs connus au niveau mondial. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. De la vocation à l'impact. Découvrez votre passion. Et mettez-la en application. Un article de Nick Craig, président de l'Authentic Leadership Institute, et Scott Snook, chargé d'enseignement en administration des affaires à la Harvard Business School. Les deux jours les plus importants de votre vie sont le jour où vous êtes né et le jour où vous découvrirez pourquoi. Mark Twain Au cours des dernières années, l'intérêt suscité par le leadership au service d'une vocation a explosé. C'est avec conviction que les universitaires soutiennent que la fonction la plus importante d'un cadre, c'est d'être le garant de la finalité de l'organisation. Les experts économiques expliquent que la vocation est un facteur essentiel pour réaliser une performance exceptionnelle, tandis que les psychologues la décrivent comme la voie vers le mieux-être. Les médecins ont constaté que les personnes qui avaient un but dans la vie étaient moins susceptibles de tomber malades. De plus en plus, la vocation nous est présentée comme la clé pour naviguer dans le monde complexe, instable et ambigu auquel nous sommes aujourd'hui confrontés. Monde où les stratégies évoluent constamment et où l'on a du mal à distinguer les bonnes décisions des mauvaises. En dépit de la généralisation de cette compréhension, un défi de taille subsiste. Dans le cadre de notre travail, qui consiste à former des milliers de managers au sein d'organisations, de général électrique aux Girl Scouts et à enseigner à tout autant de cadres et d'étudiants à la Harvard Business School, nous avons constaté que moins de 20% des leaders avaient un sens aigu de leur propre vocation. Et ceux qui sont capables de traduire leur vocation par un énoncé concret sont encore moins nombreux. Certes, ils peuvent formuler clairement la mission de leur entreprise. Chez Google, organiser l'information à l'échelle mondiale et la rendre universellement accessible et utile. Ou encore, chez Charles Schwab, célèbre maison américaine de courtage en bourse, l'allié inébranlable de l'investisseur individuel. Mais si on leur demande de décrire leur propre vocation, c'est généralement à une formulation générique et vague qu'ils ont recours. Aider les autres à exceller, assurer la réussite, donner à mes collègues l'autonomie dont ils ont besoin pour exceller. Le fait qu'ils soient très peu nombreux à disposer d'un plan clair pour traduire cette vocation dans la pratique pose tout autant problème. En effet, les leaders limitent de ce fait leurs aspirations et échouent souvent à réaliser leurs objectifs professionnels et personnels les plus ambitieux. Notre but est de changer cette situation en aidant les cadres à trouver leur vocation en matière de leadership, à la définir et à la mettre en pratique. S'appuyant sur le travail majeur réalisé par notre collègue Bill George, nos programmes couvraient à l'origine un large éventail de sujets associés au leadership à proprement parler. Mais ces dernières années, la vocation est devenue la pierre angulaire de notre enseignement et de notre accompagnement. Les cadres nous affirment qu'elle est la clé d'un développement accéléré et d'un impact plus profond dans leur vie professionnelle comme dans leur vie privée. En effet, nous estimons que formuler votre vocation et trouver le courage de la vivre en tant que leader, ce à quoi nous faisons référence par la formule « de la vocation à l'impact » est l'action la plus importante que vous puissiez entreprendre en termes de développement. L'idée en bref Le problème De plus en plus, la vocation est considérée comme la clé pour naviguer dans le monde complexe auquel nous sommes aujourd'hui confrontés, un monde où les stratégies évoluent constamment et où l'on a du mal à distinguer les bonnes décisions des mauvaises. Dans le même temps, peu de leaders ont un sens aigu de leur propre vocation en matière de leadership ou un plan clair pour le traduire en mesures concrètes. En conséquence, ils échouent souvent à réaliser leurs objectifs professionnels et personnels les plus ambitieux. La solution La première étape pour découvrir votre vocation en matière de leadership consiste à fouiller votre vécu à la recherche des thèmes majeurs qui révèlent vos passions et vos valeurs de toujours. Vous rédigerez ensuite un énoncé de vocation concis qui vous donnera du courage et de l'énergie. Enfin, vous élaborerez un plan de la vocation à l'impact. Un plan efficace Pour qu'un plan soit efficace, utilisez un langage qui n'ait du sens que pour vous. Concentrez-vous d'abord sur vos aspirations globales. Définissez ensuite les objectifs à plus court terme en travaillant à rebours avec un degré de spécificité croissant. Mettez en avant les forces que vous apporterez à la table. Adoptez un point de vue global sur le travail et la famille. Prenez le cas de Dolph von den Brink, président et PDG de Heineken Etats-Unis. En travaillant avec nous, il est parvenu à définir sa vocation de manière résolument unique. « Être le maître Buxia, sauveur du royaume. » Un énoncé qui reflète sa passion pour les films de Kung-Fu chinois, l'inspiration qu'il tire des guerriers sages et habiles qu'on y voit, et la force mentale dont il fait preuve dans des situations très risquées qui le poussent à agir. C'est grâce à cette impulsion qu'il a pu élaborer un plan visant à relancer une entreprise traditionnelle en difficulté dans des conditions économiques extrêmement complexes. Nous avons également vu un responsable d'activité de détail évoquer sa vocation récemment cernée avec précision, tenue d'améliorer la situation, avec qui que ce soit, où que ce soit et de quelque façon que ce soit, afin de mettre en œuvre les changements difficiles et perturbants indispensables pour repousser un concurrent mondial. Et nous avons vu un directeur d'usine en Égypte s'appuyer sur sa vocation, créer des familles d'excellence pour convaincre ses employés de respecter le mouvement de protestation de 2012, non pas en rejoignant les manifestations, mais en conservant la loyauté qui les unissait et en assurant le fonctionnement de leur activité commune. Nous avons été témoins de résultats similaires en dehors du monde de l'entreprise. Cathy Snook, colonel de l'armée à la retraite, a éprouvé des difficultés à reprendre le travail après avoir été mère au foyer pendant plusieurs années. Mais après avoir réussi à formuler sa vocation, être la clé de la réussite, avec douceur, discrétion et ardeur, ce qu'elle a fait durant toute sa carrière de militaire, mais également avec ses enfants, elle a décidé de se présenter à l'élection au conseil scolaire pour un siège âprement disputé et a été élu. Cette réflexion, nous l'avons également appliquée à l'échelle des organisations. Unilever est une société favorable à ce type de leadership au service d'une vocation et Jonathan Donner, son directeur mondial de l'apprentissage, a joué un rôle essentiel dans l'affinement de notre approche. En travaillant avec sa société et plusieurs autres organisations, nous avons aidé plus de 1000 leaders à suivre le processus de la vocation à l'impact et avons commencé à suivre et à examiner les progrès qu'ils avaient accomplis au cours des deux ou trois dernières années. Beaucoup ont connu des résultats spectaculaires allant d'une promotion de deux échelons à une amélioration durable des résultats commerciaux. Plus important, une large majorité d'entre eux nous dit avoir développé une nouvelle capacité à s'épanouir, même dans les moments les plus difficiles. Dans cet article, nous présentons notre démarche pas à pas pour vous mettre sur cette voie. Nous expliquons comment procéder pour identifier votre vocation, puis comment élaborer un plan d'impact afin de produire des résultats concrets. Qu'est-ce que la vocation ? La plupart des gens meurent sans avoir composé toute la musique qui est en eux. Oliver Wendell Holmes Votre vocation en matière de leadership émane de ce que vous êtes, de ce qui vous rend unique. Que vous soyez entrepreneur dans une start-up ou PDG d'une société figurant sur la liste Fortune 500, agent dans un centre d'appel ou développeur de logiciels, votre vocation est votre marque de fabrique, ce que vous voulez réaliser, la formule magique qui vous motive. Ce n'est pas ce que vous faites dans votre travail, c'est comment vous le faites et pourquoi, les forces et les passions que vous apportez à la table, quelle que soit la place que vous y occupez. Bien que l'on puisse exprimer sa vocation de différentes manières et dans différents contextes, c'est ce que chacun de vos proches reconnaît comme unique chez vous et qu'il lui manquerait le plus si vous n'étiez plus là. Lorsque Cathy a énoncé sa vocation à sa famille et à ses amis, leur réponse a été instantanée et enthousiaste. Oui, c'est tout à fait toi, tout pour le travail, tout le temps. Quelle que soit la fonction occupée et quel que soit le contexte, en tant que capitaine d'une équipe de gymnastique de l'armée, professeure de mathématiques à West Point, de manière informelle en famille et entre amis, elle a toujours dirigé depuis les coulisses, se faisant le catalyseur en douceur, mais en puissance, de la réussite des autres. Dans cette nouvelle optique, elle a pu se voir et voir l'avenir plus nettement. Quand Dolph Vandenbrink a révélé sa vocation nouvellement définie à son épouse, celle-ci a facilement reconnu le maître Wuxia qui avait dirigé ses employés pendant les troubles violents et l'agitation sociale qu'il avait vécu en République démocratique du Congo, RDC, prêt maintenant à s'attaquer de front aux problèmes qui se posaient chez Heineken, États-Unis. Fondamentalement, votre vocation en matière de leadership émane de votre identité, de l'essence de votre être. La vocation n'est pas une liste des diplômes, des expériences et des compétences que vous avez accumulées au cours de votre existence. Prenons-nous, les auteurs de cet article, en exemple. Le fait que Scott soit colonel de l'armée à la retraite, titulaire d'un MBA et d'un doctorat, n'est pas sa vocation. Sa vocation est d'aider les autres à donner davantage de sens à leur vie. La vocation n'est pas un titre professionnel qui se limite à votre poste ou à l'entreprise dans laquelle vous travaillez aujourd'hui. La vocation de Nick n'est pas de diriger l'Authentic Leadership Institute. Ça, c'est son travail. Sa vocation est de vous réveiller et de vous faire réaliser que vous êtes en terrain familier. C'est exactement ce qu'il fait depuis qu'il est adolescent. Et si vous vous asseyez à ses côtés dans la navette qui relie Boston à New York, il vous réveillera, au sens figuré, aussi. Il ne peut tout simplement pas s'en empêcher. La vocation n'est certainement pas une expression empoulée et passe partout, donner à mon équipe les moyens de produire des résultats commerciaux exceptionnels tout en satisfaisant nos clients. Elle doit être spécifique et personnelle, résonner en vous et vous seul. Elle n'a pas à être ambitieuse ni fondée sur une cause, sauver les baleines ou nourrir ceux qui souffrent de la faim. Et ce n'est pas ce que vous pensez qu'elle devrait être. C'est ce que vous ne pouvez vous empêcher d'être. En fait, cela peut ne pas être forcément très flatteur, être une source d'irritation constante qui fait avancer les gens. Comment la trouver ? N'être personne d'autre que soi-même, dans un monde qui fait tout jour et nuit pour nous transformer en quelqu'un d'autre, voilà le plus difficile combat qu'un être humain peut mener. Edward S. Lynn Cummings Trouver sa vocation en matière de leadership n'est pas chose facile. Si cela l'était, nous saurions tous exactement pourquoi nous sommes ici et nous vivrions cette vocation à chaque instant. Comme l'indiquent Edward et S. Lynn Cummings, nous sommes sans cesse bombardés de messages puissants de la part de nos parents, de nos patrons, des gourous du management, des publicitaires, des célébrités. Quant à ce que nous devrions être, plus intelligents, plus forts, plus riches, et quant à la façon de diriger, rendre les autres plus autonomes, diriger depuis les coulisses, être authentique, répartir le pouvoir. Savoir qui l'on est dans un tel monde, sans même parler d'être personne d'autre que soi-même, est en effet une tâche difficile. Cependant, notre expérience montre que lorsqu'on a une idée claire de qui l'on est, le reste suit naturellement. Certains arriveront sur la voie de la vocation à l'impact avec une tendance naturelle à l'introspection et à la réflexion. D'autres trouveront l'expérience désagréable et anxiogène. Quelques-uns se contenteront de lever les yeux au ciel. Nous avons travaillé avec des leaders de tous types et nous pouvons attester du fait que même les plus sceptiques trouvent un intérêt personnel et professionnel à cette démarche. Nous avons travaillé avec un juriste chevronné au service d'une multinationale qui se qualifiait lui-même de personne la moins susceptible de trouver un jour ce truc utile. Pourtant, il en est devenu un tel adepte qu'il a exigé de tous ses collègues qu'il suive le programme. « Je n'ai jamais lu de livre de développement personnel et je ne compte pas le faire », a-t-il déclaré à ses employés. Mais si vous voulez devenir un leader d'exception, vous devez connaître votre vocation en matière de leadership. La clé pour toucher à la fois les rêveurs et les sceptiques est de mettre au point un processus qui laisse place à l'expression de l'individualité et propose aussi des conseils pratiques pas à pas. Le premier exercice consiste à trouver dans votre vécu des traits communs et des thèmes majeurs. L'idée est d'identifier vos forces, vos valeurs et vos passions fondamentales de toujours, ces quêtes qui vous stimulent et vous réjouissent. Nous nous appuyons sur diverses questions directrices, mais nous avons constaté que trois d'entre elles étaient particulièrement efficaces. Qu'aimiez-vous tout particulièrement faire lorsque vous étiez enfant, avant que le monde ne vous dise ce que vous devriez ou ne devriez pas aimer ou faire ? Décrivez l'un de ces moments et ce que vous avez ressenti. Parlez-nous de deux des expériences les plus difficiles que vous ayez jamais vécues. Comment vous ont-elles façonnées ? Aujourd'hui, qu'aimez-vous faire dans votre vie qui vous aide à jouer votre partition. Il est vivement recommandé de chercher à répondre à ces questions dans le cadre d'un petit groupe avec quelques pairs, car nous avons constaté qu'il était quasiment impossible d'identifier seul sa vocation en matière de leadership. Il est difficile d'obtenir une image claire de vous-même sans l'aide de collègues ou d'amis de confiance qui vous servent de miroir. Une fois ce travail de réflexion effectué, essayez de rédiger un énoncé clair, concis et déclaratif de votre vocation. Ma vocation en matière de leadership est « Les mots employés dans l'énoncé de votre vocation doivent être les vôtres. Ils doivent saisir votre essence et ils doivent vous inciter à agir. » Pour vous donner une idée de la façon dont le processus fonctionne, prenez les expériences de quelques cadres. Lorsqu'on a demandé à une manager quelles étaient ses passions d'enfance, elle nous a dit avoir grandi dans la campagne écossaise et qu'elle prenait un grand plaisir à partir en exploration. Un jour, elle était sortie avec un ami bien décidé à trouver des grenouilles. Ils avaient passé toute la journée à aller de mare en mare, retournant chaque pierre. Juste avant la tombée de la nuit, elle a découvert une grenouille et s'est sentie envahie d'un sentiment de triomphe. L'énoncé de vocation qu'elle a rédigé ensuite, « Toujours trouver les grenouilles » correspond parfaitement à sa fonction actuelle de vice-présidente senior de la recherche et développement de sa société. Une autre cadre s'est appuyée sur deux expériences fondatrices tirées de son vécu pour rédiger l'énoncé de sa vocation. La première était personnelle. Il y a des années, jeune mère divorcée de deux enfants, elle s'était retrouvée sans domicile et mendiait dans la rue, mais elle a utilisé son intelligence pour rebondir. La seconde était professionnelle. Pendant la crise de 2008, elle avait dû superviser le retrait de sa société du continent asiatique et fermer le fleuron de la société dans cette région. Malgré un marché du travail ne laissant que peu d'espoir, elle est parvenue à aider chacun de ses employés à trouver un autre emploi avant de les laisser partir. Après avoir parlé de ses situations avec son groupe, elle a modifié l'énoncé de sa vocation, passant de « Appuyer et faciliter et faciliter constamment le développement et le perfectionnement, le mien comme celui des autres, pour produire de meilleurs résultats, à, avec ténacité, créer du génie. » Wolf van den Brink a trouvé son énoncé de « Maître Boussia » après avoir exploré non seulement ses préférences cinématographiques, mais aussi son expérience extraordinairement éprouvante en RDC, lorsque des manifestants se sont attaqués à la brasserie qu'il gérait et qu'il a dû ordonner de la barricadée pour protéger ses employés et empêcher la mise à sac de son établissement. Le directeur de l'usine égyptienne a mis la famille en avant dans l'énoncé de sa vocation, ses récits révélant que l'amour et le soutien des siens avaient été les facteurs déterminants qui lui avaient permis de surmonter tous les problèmes qu'il avait pu rencontrer dans sa vie, tandis que le responsable des activités de détail avait utilisé l'expression « tenue d'améliorer » après avoir réalisé que ses plus grands accomplissements se produisaient toujours lorsqu'il poussait les autres, ainsi que lui-même, à sortir de leur zone de confort. Lorsque vous examinerez vos récits, vous trouverez un fil conducteur tout comme ses cadres l'ont fait. Tirez ce fil et vous découvrirez votre vocation. Énoncer de vocation Du pire, diriger le département des nouveaux marchés afin de produire des résultats commerciaux exceptionnels. Au meilleur, mettre fin au chaos. Du pire, être moteur dans le secteur des infrastructures afin de permettre à chacun de produire les résultats nécessaires tout en maîtrisant les nouveaux guides de notre activité et en équilibrant les exigences familiales et professionnelles. Au meilleur, apporter l'eau et l'électricité aux deux milliards de personnes qui en sont privées. Du pire, appuyer et faciliter constamment le développement et le perfectionnement, le mien comme celui des autres, pour produire de meilleurs résultats. Au meilleur, créer du génie avec ténacité. Comment mettre sa vocation en pratique ? C'est cela, la joie véritable dans la vie, être au service d'un dessin que l'on considère soi-même comme supérieur. George Bernard Shaw Définir votre vocation en tant que leader est crucial. Mais il ne suffit pas d'en rédiger l'énoncé. Vous devez également envisager l'impact que vous aurez sur le monde qui est le vôtre en vivant votre vocation. Ce qui compte vraiment, ce sont vos actions et non vos paroles. Bien sûr, personne ne peut vivre pleinement sa vocation en permanence. Mais avec du travail et une planification soignée, nous pouvons le faire avec plus de régularité, une plus grande conscience, sans réserve et efficacement. Les plans de la vocation à l'impact diffèrent à bien des égards des plans de développement classiques. Ils commencent par un énoncé de vocation en matière de leadership plutôt que par un objectif commercial ou de carrière. Ils se concentrent sur les forces pour réaliser les aspirations de l'entreprise plutôt que sur les faiblesses pour redresser la performance. Ils adoptent un point de vue global sur la vie professionnelle et personnelle plutôt que d'ignorer le fait que vous avez une famille ou des intérêts et des engagements extérieurs. Ils sont propres à vous, parlent de qui vous êtes en tant que leader plutôt que de parler de votre poste ou de votre fonction. Ils incorporent un langage chargé de sens, insufflé par votre vocation pour créer un document qui ne parle qu'à vous et pas à n'importe quelle personne occupant votre poste ou votre fonction, à savoir le langage habituel des affaires. Ils vous forcent à envisager des opportunités à long terme propices à l'épanouissement de votre vocation à 3, à 5 ans. Puis de là, vous êtes à travailler à rebours à 2 ans, 1 an, 6 mois, 3 mois, 30 jours pour définir des objectifs spécifiques, progressifs, en lien avec le fait de vivre votre vocation de leadership plutôt que de se concentrer sur le présent en travaillant vers l'avenir pour mesurer le succès au moyen de chiffres associés à la mission et aux objectifs de l'entreprise. Lorsque les cadres abordent le développement en étant motivés par leur vocation, ils alimentent du même coup leurs aspirations, par exemple, la décision de Cathy de participer au conseil scolaire ou l'ambition du directeur d'usine égyptien de gérer la fabrication et la logistique à l'échelle du Moyen-Orient. Les leaders connaissent un regain d'énergie dans leurs fonctions. Le plan d'impact de Dolph l'a incité à aborder son rôle chez Heineken États-Unis avec quatre devises destinées à son équipe. Soyez courageux, décidez et agissez, chassez en meute et faites-en une cause personnelle. Lorsque Jostein Solheim, cadre chez Unilever, a élaboré un plan de développement axé sur sa vocation, faire partie d'un mouvement global qui pourrait changer le monde peut s'avérer amusant et surtout réalisable, il s'est rendu compte qu'il voulait rester responsable de la filiale Ben & Jerry's plutôt que de monter dans la hiérarchie d'Unilever. Examinons maintenant un plan de la vocation à l'impact fictif issu d'une combinaison de plusieurs personnes avec lesquelles nous avons travaillé pour un examen approfondi du processus. Richard, un nom d'emprunt, n'est parvenu à définir sa vocation qu'après avoir été poussé à parler de sa passion de toujours pour la voile. Soudain, il a trouvé un ensemble d'expériences et le langage nécessaire pour redéfinir la façon dont il voyait son travail au service des achats. Le plan de développement de Richard commence par l'énoncé de vocation qu'il a rédigé. Exploiter tous les éléments pour remporter la course. Cet énoncé est suivi d'une explication des raisons de cette vocation. Les travaux de recherche indiquent que comprendre ce qui nous motive améliore beaucoup notre capacité à réaliser des objectifs ambitieux. Ensuite, Richard aborde ses objectifs de 3 à 5 ans en utilisant le langage de son énoncé de vocation. Nous constatons qu'il est préférable de commencer par viser cette échéance. Plusieurs années représentent une période suffisamment longue pour que même les managers les plus désabusés puissent espérer vivre réellement leur vocation d'ici là. Mais elle n'est pas lointaine au point de tomber dans la complaisance. Occuper un poste de premier plan peut être un objectif dans le cas de Richard occuper une fonction au sein des achats mondiaux. Mais l'accent doit porter sur la façon dont vous le ferez et sur le type de leader que vous serez. Puis il considère les objectifs à deux ans. Il s'agit d'un délai au cours duquel l'avenir lointain et la réalité actuelle commencent à se rejoindre. Quelle nouvelle responsabilité assumerez-vous ? Que devez-vous faire pour vous préparer au plus long terme ? N'oubliez pas de tenir compte de votre vie personnelle car vous devrez vivre pleinement votre vocation dans tous les domaines. Les objectifs de Richard font explicitement référence à sa famille, son équipe à terre. La cinquième étape, définir les objectifs à un an, est souvent la plus difficile. De nombreuses personnes se posent la question suivante que faire si presque tout ce que je fais aujourd'hui ne correspond en rien à ma vocation en matière de leadership ? Comment y arriver à partir de la situation actuelle ? Nous avons trouvé deux façons de remédier à ce problème. Cherchez d'abord à savoir si vous pouvez modifier le récit associé à certains aspects de votre travail ou changer la façon dont vous effectuez certaines tâches afin qu'elles deviennent une expression de votre vocation. Ainsi, la phrase « un bateau en état de naviguer » aide Richard à saisir l'intérêt de gérer un processus d'achat basique. Puis demandez-vous si vous pouvez ajouter une activité qui corresponde parfaitement à votre vocation. Nous avons constaté que la plupart des gens peuvent consacrer 5 à 10 % de leur temps à quelque chose qui leur donne de l'énergie et aident les autres à prendre conscience de leurs forces. Prenez la décision de Richard de contribuer à l'effort des achats stratégiques mondiaux. Cela ne fait pas partie de son travail quotidien, mais lui permet de s'impliquer dans un projet davantage en rapport avec sa motivation. Nous arrivons maintenant aux choses sérieuses. Quelles sont les prochaines étapes cruciales à suivre dans les 6 prochains mois, dans les 3 prochains mois et dans les 30 jours à venir pour réaliser les objectifs à un an que vous vous êtes fixés. L'importance des petites victoires est bien documentée dans presque toutes les disciplines du management, des initiatives de changement à l'innovation. Lorsque vous détaillez les étapes suivantes, ne notez pas toutes les exigences de votre travail. Listez les activités ou les résultats les plus importants au regard de votre vocation et de vos ambitions nouvellement clarifiées en matière de leadership. Vous remarquerez probablement que certaines de vos tâches vous paraissent moins urgentes qu'avant, tandis que d'autres, jusque la mise de côté, ont maintenant la priorité. Enfin, nous examinons les relations clés nécessaires pour que votre plan devienne réalité. Identifiez les personnes qui peuvent vous aider à vivre pleinement votre vocation en matière de leadership. Pour Richard, il s'agit de Sarah, la responsable RH qui l'aidera à constituer son équipe, et de son épouse, Jill, la responsable de son équipataire. Les cadres nous affirment que leur plan individuel de la vocation à l'impact les aide à rester fidèles à leurs objectifs à court et à long terme en suscitant courage, engagement et concentration. Lorsqu'ils se sentent déçus ou ont l'impression de fléchir, ils sortent leur plan pour se rappeler ce qu'ils veulent accomplir et comment ils y parviendront. Une fois son plan élaboré, le responsable des activités de détail confronté à la concurrence mondiale a affirmé qu'il ne craignait plus de faire des choses trop difficiles. Dolph Van Den Brink a déclaré « Je sais beaucoup mieux où je peux véritablement apporter une contribution et où je ne le peux pas. J'ai une idée tout à fait claire des types de fonctions auxquelles j'aspire et je peux faire des choix explicites en cours de route. » Qu'est-ce qui fait les plus grands leaders et les plus grandes entreprises ? Les uns et les autres fonctionnent à partir d'un ensemble d'hypothèses légèrement différents sur le monde, sur leur secteur d'activité, sur ce qui peut ou ne peut pas être fait. Cette perspective individuelle leur permet de créer une grande valeur et d'avoir un impact significatif. Tous fonctionnent avec une vocation unique en matière de leadership. Pour devenir un leader véritablement efficace, vous devez faire de même. Définissez clairement votre vocation et mettez-la en application. L'idée en pratique Un plan de la vocation à l'impact L'exemple de plan que nous allons vous donner montre comment Richard s'appuie sur sa vocation personnelle de leadership pour envisager des aspirations globales, puis travailler à rebours afin de définir des objectifs plus spécifiques. Première étape, élaborer un énoncé de vocation. Exploiter tous les éléments pour remporter la course. Deuxième étape, rédiger une explication. J'adore la voile. Adolescent, puis vers mes 20 ans, j'ai participé à des courses sur des skiffs haute performance avec trois équipiers et j'ai presque été jusqu'au JO. La voile est maintenant mon hobby et ma passion. Un défi qui exige discipline, équilibre et coordination. Vous ne savez jamais dans quelle direction le vent va tourner et à la fin, vous ne gagnez la course qu'en vous fiant aux capacités conjuguées de votre équipe, à votre intuition et à l'enchaînement des actions. Troisième étape, fixer des objectifs de trois à cinq ans. Être connu pour former les meilleures équipes et remporter les courses majeures. Assumir une fonction au sein des achats mondiaux et utiliser cette opportunité pour faire passer mon entreprise devant la concurrence. Comment vais-je procéder ? Faire en sorte que chacun sente qu'il fait partie de la même équipe ? Naviguer dans des conditions imprévisibles et voir les sautes devant avant tout le monde ? Rester calme lorsque nous perdons des courses individuelles ? En tirer les leçons et se préparer pour les prochaines ? Célébrer mon équipe à terre ? S'assurer que nous faisons en famille une activité qui nous unit. Quatrième étape, fixer les objectifs à deux ans. Remporter l'or. Mettre en œuvre un nouveau modèle d'achat en redéfinissant notre relation avec les fournisseurs et en générant des économies de coût de 10%. S'attaquer à une course plus ambitieuse. Assumir une fonction européenne avec des responsabilités plus importantes. Comment vais-je procéder ? Anticiper les défis majeurs puis les affronter. Insister sur les solutions innovantes mais néanmoins rigoureuses et pragmatiques. Constituer et former l'équipe gagnante. Développer mon équipe à terre. Apprendre aux garçons à faire de la voile. Cinquième étape, fixer des objectifs à un an. Viser l'or. Commencer à développer un nouveau processus d'achat. Gagner la petite course. Livrer le projet 5 pics plus tôt que prévu. Construire un bateau en état de naviguer. Maintenir le processus TFLS dans la limite des coûts et de la trésorerie prévisionnelle. Comment vais-je procéder ? Accélérer la reconfiguration de l'équipe. Obtenir l'adhésion de la direction sur la nouvelle approche concernant les achats. Investir dans mon équipe à terre. Prendre deux semaines de vacances sans e-mail. Sixième étape, élaborer les étapes cruciales suivantes. Constituer l'équipe. Finaliser les recrutements clés. Tracer la voie. Jeter les bases pour les projets 5 pics et TFLS. Comment vais-je procéder ? Six mois. Finaliser les plans de relève. Définir le calendrier de 5 pics. Trois mois. Décrocher un remplacement de niveau international pour Jim. Programmer les périodes d'action pour se concentrer sans e-mail. Trente jours. Faire venir de Shanghai Alex au board. Se mettre d'accord sur les paramètres du projet TFLS. Diriger pendant un jour 5 pics hors site. Resserrer les liens avec mon équipe à terre. Être davantage présent aux côtés de Jill et des garçons. Septième étape, consulter les relations clés. Sarah, responsable RH. Jill, responsable de mon équipe à terre. Qu'est-ce qu'un véritable manager ? Les grands managers peuvent être charismatiques ou insipides, généreux ou pingres, portés par les idées ou obsédés par les chiffres. Mais ce qui les sépare des véritables managers est que ces derniers suivent huit pratiques simples qui font d'eux des dirigeants vraiment efficaces. Un article de Peter Drucker, 1909-2005, qui occupait la chaire Mary Rankin-Clark des sciences sociales et du management à la Peter Drucker and Masatoshi Ito Graduate School of Management, Claremont Graduate University, en Californie. Un véritable manager, vraiment efficace, effective executive, ne doit pas nécessairement être un leader dans le sens où l'on emploie communément le terme de nos jours. Harry Truman n'avait pas une once de charisme et pourtant, il faisait partie des dirigeants les plus efficaces de l'histoire des États-Unis. De la même manière, certains des meilleurs PDG d'entreprises ou d'organisations à but non lucratif avec lesquels j'ai travaillé au cours de ma longue carrière de consultant n'étaient pas des leaders stéréotypés. Leur personnalité, attitude, valeur, force et faiblesse étaient diverses et variées. Ils étaient extravertis ou solitaires, décontractés ou autoritaires, généreux ou parcimonieux. Mais ce qui les rendait efficaces, c'est qu'ils suivaient tous les huit pratiques suivantes. Ils se demandaient « Qu'est-ce qui doit être fait ? » Ils se demandaient « Qu'est-ce qui est bon pour l'entreprise ? » Ils élaboraient des plans d'action. Ils assumaient la responsabilité des décisions. Ils assumaient la responsabilité de la communication. Ils se concentraient sur les opportunités plutôt que sur les problèmes. Ils conduisaient des réunions productives. Ils pensaient et disaient « Nous » plutôt que « Je ». Les deux premières pratiques leur permettaient d'obtenir les connaissances dont ils avaient besoin. Les quatre suivantes les aidaient à transformer ces connaissances en actions efficaces. Les deux dernières garantissaient que toute l'organisation se sentait responsable. Obtenez les informations dont vous avez besoin. Un véritable manager ne s'éparpille pas. Il se concentre si possible sur une seule tâche, puis il revoit l'ordre des priorités au lieu de passer directement à la suivante. La première pratique consiste à se demander ce qui doit être fait. Notez, la question n'est pas « Qu'est-ce que je veux faire ? » S'interroger sur ce qui doit être fait et prendre la question au sérieux est indispensable au succès managérial. Ne pas poser cette question rendrait inefficace même le plus compétent des managers. Lorsqu'Harry Truman est devenu président en 1945, il savait exactement ce qu'il souhaitait faire. Achever les réformes économiques et sociales du New Deal de Roosevelt, reportées par la Seconde Guerre mondiale. Mais en posant cette question, Truman comprit immédiatement que les affaires étrangères étaient une priorité absolue. Il organisa alors ses journées de travail de sorte qu'elles commençaient par des leçons de politique étrangère dispensées par le secrétaire d'État et le secrétaire de la Défense. Il devint ainsi le président le plus efficace que les États-Unis aient jamais connu en matière d'affaires étrangères. Il a réussi à contenir l'expansion du communisme aussi bien en Europe qu'en Asie et a généré 50 ans de croissance économique mondiale grâce au plan Marshall. De façon similaire, Jack Welch a pris conscience que ce qui devait être fait chez Général Électrique lorsqu'il est devenu PDG n'était pas le développement à l'étranger qu'il souhaitait lancer. Il s'agissait plutôt de se débarrasser de certaines des activités de Général Électrique qui, malgré leur rentabilité, ne pouvaient pas devenir numéro 1 ou 2 de leur secteur d'activité. La réponse à la question « qu'est-ce qui doit être fait » comprend presque toujours plus d'une tâche urgente. Mais les véritables managers ne s'éparpillent pas. Ils se concentrent, dans la mesure du possible, sur une seule tâche. Je n'ai jamais rencontré de manager capable de rester efficace en s'attelant à plus de deux tâches à la fois. Ainsi, après s'être posé la question maîtresse, les managers efficaces définissent des priorités et s'y tiennent. La tâche prioritaire d'un PDG peut par exemple être de redéfinir la mission de l'entreprise. Celle du patron d'une business unit peut être de redéfinir la relation de cette entité avec le siège social. Les autres tâches, aussi importantes ou attrayantes soient-elles, sont reportées à plus tard. Toutefois, après avoir exécuté la tâche prioritaire originale, le manager revoit l'ordre des priorités au lieu de passer directement à la seconde tâche de la liste de départ. Il se demande « Qu'est-ce qui doit être fait maintenant ? » Cette façon de procéder débouche généralement sur de nouvelles priorités. Pour le mentionner une nouvelle fois, le PDG le plus célèbre des États-Unis, Jack Welch, se demandait tous les cinq ans, si l'on en croit à son autobiographie, « Qu'est-ce qui doit être fait maintenant ? » Et à chaque fois, il trouvait une nouvelle priorité. Mais ce n'est pas tout. Welch se penchait également sur un autre problème avant de décider vers où concentrer ses efforts au cours des cinq années suivantes. Il se demandait quelle tâche il était le plus à même d'entreprendre lui-même parmi les deux ou trois premières de sa liste. Il se concentrait ensuite sur cette tâche et déléguait les autres. Les managers efficaces se concentrent sur les travaux qu'ils savent être capables de parfaitement mener à bien. Ils sont conscients que les entreprises sont performantes si la haute direction est performante et qu'elles ne peuvent pas l'être dans le cas contraire. La deuxième pratique des managers efficaces, tout aussi importante que la première, est de se demander est-ce la bonne chose à faire pour l'entreprise. Ils ne se demandent pas si cela est bénéfique pour les propriétaires, le cours de l'action, les employés ou les managers. Bien entendu, ils savent que les actionnaires, employés et managers sont d'importants constituants qui doivent soutenir une décision ou tout au moins y consentir pour que celle-ci soit efficace. Ils savent que le cours de l'action est essentiel non seulement pour les actionnaires mais aussi pour l'entreprise puisque le ratio cours sur bénéfice détermine le coût du capital. Mais ils savent aussi qu'en fin de compte, une décision qui n'est pas bénéfique pour l'entreprise ne le sera pas non plus pour les autres parties prenantes. Cette deuxième pratique est particulièrement importante pour les managers d'entreprises détenus ou dirigés par des familles qui représentent la majorité des entreprises dans tous les pays, notamment lorsqu'il s'agit de prendre des décisions concernant le personnel. Dans une entreprise familiale performante, un membre de la famille n'est promu que s'il est sensiblement meilleur que tous les autres employés de même niveau extérieur à la famille. Au cours des premières années de DuPont, par exemple, lorsque c'était encore une entreprise familiale, tous les hauts dirigeants, à l'exception du directeur financier et de l'avocat, étaient des membres de la famille. Tous les descendants masculins des fondateurs avaient droit à un poste de premier échelon au sein de l'entreprise. Au-delà de ce niveau d'entrée, un membre de la famille n'était promu que si un panel composé essentiellement de managers extérieurs à la famille estimait que les compétences et les performances du candidat étaient supérieures à celles de tous les autres employés de même niveau. Cette même règle a été appliquée pendant un siècle au sein de la fructueuse entreprise familiale britannique J. Lyons & Company, désormais intégrée à un important conglomérat lorsqu'elle dominait les secteurs britanniques de l'alimentaire et de l'hôtellerie. Se demander « qu'est-ce qui est bon pour l'entreprise » ne garantit pas que la bonne décision sera prise. Même le plus brillant des managers reste humain et donc susceptible de commettre des erreurs. Mais ne pas se poser cette question garantit quasiment qu'une mauvaise décision sera prise. L'idée en bref Le constat Peur de ne pas être un leader né de manquer de charisme de talent ou d'un autre ingrédient magique ? Rassurez-vous le leadership ne dépend pas de facteurs comme la personnalité ou le talent. En réalité les meilleurs dirigeants ont des personnalités des attitudes des valeurs et des forces très différentes. Ils sont extravertis ou solitaires décontractés ou autoritaires généreux ou parcimonieux axés sur les chiffres ou sur les idées. Le dénominateur commun Le dénominateur commun des leaders véritables s'attaquer au bon sujet de la bonne manière en suivant huit règles. 1. Se demander ce qui doit être fait. 2. Se demander ce qui est bon pour l'entreprise. 3. Élaborer des plans d'action. 4. Assumer la responsabilité des décisions. 5. Assumer la responsabilité de la communication. 6. Se concentrer sur les opportunités, pas sur les problèmes. 7. Conduire des réunions productives. 8. Penser et dire nous et non je. La voie du progrès. En vous disciplinant pour appliquer ces règles, vous obtiendrez les connaissances nécessaires pour prendre des décisions judicieuses, transformer ces connaissances en actions efficaces et garantir la responsabilité à l'échelle de votre entreprise. Rédiger un plan d'action. Le manager est une personne d'action. Il met les choses à exécution. Les connaissances lui sont inutiles tant qu'il ne les traduit pas en actes. Mais avant de passer à l'action, il doit planifier sa ligne de conduite. Il doit réfléchir aux résultats escomptés, aux éventuelles contraintes, aux révisions futures, aux points de contrôle et aux conséquences sur la future gestion de son temps. Premièrement, le manager définit les résultats escomptés en s'interrogeant. Quelle contribution l'entreprise devrait-elle attendre deux mois dans un délai de 18 mois à deux ans ? Sur quels résultats avais-je m'engagé ? Avec quelle date limite ? Il examine ensuite les contraintes qui se posent. La démarche est-elle éthique ? Est-elle légale ? Est-elle compatible avec la mission, les valeurs et la politique de l'organisation ? Des réponses affirmatives ne garantissent pas l'efficacité de l'action. Mais la violation de ces contraintes conduit à coup sûr à une action aussi mauvaise qu'inefficace. Le plan d'action constitue une déclaration d'intention plutôt qu'un engagement. Il ne doit pas devenir un carcan. Il devrait régulièrement faire l'objet de révisions puisque de chaque succès et de chaque échec naissent de nouvelles opportunités. C'est également le cas des changements relatifs au contexte commercial, au marché et aux personnes au sein de l'entreprise en particulier. Tous ces changements nécessitent une révision du plan. Un plan rédigé doit anticiper les besoins en termes de flexibilité. En outre, le plan d'action doit mettre en place un système de contrôle des résultats par rapport aux attentes. Les managers efficaces prévoient habituellement deux contrôles de ce type dans leur plan d'action. Le premier s'effectue au milieu de la période prévue, par exemple au bout de neuf mois. Le second a lieu à l'échéance du plan d'action et avant l'élaboration du suivant. Enfin, le plan d'action doit servir de base pour la gestion du temps du manager. Le temps est la ressource la plus rare et la plus précieuse de tout manager. Et les organisations, qu'il s'agisse d'agences gouvernementales, d'entreprises ou d'organismes à but non lucratif, sont inclines par nature à gaspiller du temps. Le plan d'action ne sera d'aucune utilité s'il ne permet pas de définir la gestion du temps du manager. Napoléon aurait déclaré que jamais une victoire n'avait suivi un plan. Cela étant, il planifiait toutes les batailles qu'il menait et de façon bien plus méticuleuse que tout autre général ne l'avait fait auparavant. Sans plan d'action, les managers deviennent prisonniers des événements. Et en l'absence de contrôle visant à réexaminer le plan au fur et à mesure des événements, il n'a aucun moyen de distinguer ceux qui importent et ceux qui ne sont que du bruit. Agissez. Lorsqu'ils transforment leurs plans en actions, les managers doivent prêter une attention particulière à la prise de décision, à la communication, aux opportunités par opposition aux problèmes et aux réunions. Je reprendrai chacun de ces points un par un. Assumer la responsabilité des décisions. Aucune décision n'a été prise tant que les gens n'ont pas été informés du nom du responsable de sa réalisation, de la date limite, des noms des personnes qui seront affectées par la décision et qui doivent par conséquent la connaître, la comprendre et la prouver, ou au moins à laquelle elles ne sont pas fermement opposées, des noms des personnes qui doivent être informées de la décision même si celles-ci ne les affectent pas directement. Un nombre colossal de décisions organisationnelles se heurtent à des difficultés parce qu'elles ne respectent pas ces règles. Dans les années 1970, l'un de mes clients a perdu sa position de leader sur le marché japonais alors en croissance rapide, car son entreprise, après avoir conclu un accord de co-entreprise avec un partenaire japonais, n'a jamais explicité clairement qui devait informer les acheteurs que la documentation du partenaire était définie en mètres et en kilogrammes et non en pied et en livres et personne n'avait jamais relayé l'information. Revoir les décisions périodiquement, à une date déterminée au préalable, est tout aussi important que les prendre avec soin dès le départ. De cette manière, il est possible de corrigir une mauvaise décision avant qu'elle ne cause de réels dégâts. Ces révisions peuvent tout couvrir, des résultats aux hypothèses qui sous-tendent la décision. Une telle révision est particulièrement importante pour les décisions les plus cruciales et les plus difficiles, celles concernant les embauches et les promotions. Des études portant sur les décisions liées au personnel montrent que seulement un tiers de ces choix se révèle réellement fructueux. Un tiers de ces décisions est susceptible d'être neutre, ni un succès, ni un fiasco, et un tiers est un échec, pur et simple. Les managers efficaces en ont conscience et examinent, six à neuf mois plus tard, les résultats de leurs décisions en matière de personnel. S'ils constatent qu'une décision n'a pas fourni les résultats escomptés, ils n'en concluent pas que la personne concernée n'a pas été performante. Ils en déduisent plutôt qu'ils ont eux-mêmes commis une erreur. Dans une entreprise efficacement gérée, il est entendu que des employés qui échouent à un nouveau poste, notamment après une promotion, ne sont pas nécessairement ceux qu'il faut blâmer. Les managers ont également le devoir, envers l'organisation et envers leurs collègues, de ne pas tolérer les individus non productifs à des postes importants. L'employé n'est peut-être pas responsable de sa contre-performance, mais il doit néanmoins être écarté. Dans le cas d'un échec à un nouveau poste, l'employé devrait avoir la possibilité de reprendre des fonctions correspondantes à son ancien niveau et à son précédent salaire. Cette option est rarement présentée. En règle générale, ces personnes partent de leur plein gré, du moins quand leur employeur est une entreprise américaine. Mais l'existence même de cette option peut avoir un puissant effet, encourageant les individus à quitter des emplois sécurisés et confortables et à accepter une nouvelle affectation risquée. La performance de l'entreprise dépend de la volonté des employés de prendre de tels risques. L'examen systématique des décisions peut également se révéler être un formidable outil de développement personnel. Comparer les résultats d'une décision avec les attentes initiales permet au manager d'identifier leurs forces, leurs possibilités d'amélioration ainsi que les connaissances qui leur font défaut et les informations qui leur manquent. Cette méthode leur indique leur parti pris. Bien souvent, elle leur montre que leurs décisions n'ont pas fourni les résultats escomptés parce qu'ils n'ont pas confié le poste en question à la bonne personne. Affecter les meilleurs éléments aux bonnes fonctions est une tâche complexe et essentielle que de nombreux managers négligent, notamment parce que les meilleurs éléments sont déjà trop occupés. L'examen systématique des décisions montre aussi aux managers leur propre faiblesse et souligne en particulier les domaines dans lesquels ils sont tout simplement incompétents. Les managers intelligents ne décident pas et n'agissent pas hors de leur domaine de compétence. Ils délèguent. Tout le monde est incompétent dans certains domaines. Le manager génie universel n'est pas encore né. La plupart des discussions concernant la prise de décision partent du principe que seuls les managers supérieurs prennent des décisions ou que seules leurs décisions importent. C'est une grave erreur. Des décisions sont prises à tous les niveaux de l'organisation, à commencer par les collaborateurs individuels et les responsables de première ligne. Ces décisions soi-disant de bas niveau sont extrêmement importantes dans une organisation fondée sur le savoir. Les travailleurs du savoir sont censés disposer de meilleures connaissances dans leur domaine de spécialisation, par exemple en comptabilité fiscale, que n'importe qui d'autre, de sorte que leurs décisions sont susceptibles d'avoir un effet d'un bout à l'autre de l'entreprise. Prendre de bonnes décisions est une compétence clé tous niveaux confondus. Elle doit être enseignée ouvertement à tout le monde au sein des organisations fondées sur le savoir. Assumer la responsabilité de la communication. Les managers efficaces s'assurent que leurs plans d'action et leurs besoins en termes d'information sont bien compris. Plus précisément, cela signifie qu'ils font part de leurs plans et demandent leur opinion à tous leurs collègues supérieurs, subalternes et pairs. Par la même occasion, ils précisent à chacun les informations dont ils auront besoin pour accomplir le travail. Le flux d'informations partant du subalterne et remontant jusqu'au chef retient généralement le plus l'attention. Mais les dirigeants doivent accorder la même attention aux besoins en informations des pairs et des supérieurs. Nous savons tous, grâce à l'ouvrage de Chester Barnard « The Functions of the Executive » publié en 1938, que la cohésion des organisations est due à l'information plutôt qu'à la propriété ou à l'autorité. Pourtant, un bien trop grand nombre de managers agissent comme si l'information et son flux relevaient de la responsabilité du spécialiste de l'information, par exemple le comptable. Par conséquent, ils reçoivent une énorme quantité de données inutiles et inutilisables pour eux et peu d'informations qui leur sont nécessaires. Pour remédier à ce problème, chaque manager doit identifier l'information dont il a besoin, la demander et insister jusqu'à ce qu'il l'obtienne. Concentrez-vous sur les opportunités. Les bons managers se concentrent sur les opportunités et non sur les problèmes. Bien entendu, il faut remédier aux problèmes. Il n'est pas question de cacher la poussière sous le tapis. Mais la résolution des problèmes, aussi nécessaire soit-elle, ne produit aucun résultat. Elle prévient les dégâts. L'exploitation des opportunités, quant à elle, produit des résultats. Par-dessus tout, les véritables managers savent aborder le changement comme une opportunité et non comme une menace. Ils examinent les changements de façon systématique, qu'ils soient internes ou externes à l'entreprise, et se demandent comment pouvons-nous exploiter ce changement et le transformer en opportunité pour notre entreprise. Plus précisément, les managers recherchent des opportunités dans les sept situations suivantes. Un succès ou un échec inattendu au sein de leur propre entreprise, dans une entreprise concurrente ou dans leur secteur d'activité. Un écart entre la situation actuelle et la situation potentielle dans un marché, un processus, un produit ou un service. Par exemple, au XIXe siècle, l'industrie du papier se concentrait sur les 10% de chaque arbre devenant de la pulpe de bois et négligeait totalement les possibilités offertes par les 90% restants qui étaient perdus. une innovation dans un processus, un produit ou un service, qu'elle soit interne ou externe à l'entreprise ou au secteur dans lequel elle opère, des changements dans la structure du secteur d'activité et dans la structure du marché, l'évolution démographique, des changements dans les mentalités, les valeurs, la perception, l'état d'esprit, la signification des choses, de nouvelles connaissances ou une nouvelle technologie. Les managers efficaces s'assurent par ailleurs que les problèmes ne submergent pas les opportunités. Dans la plupart des entreprises, la première page du rapport mensuel recense les problèmes clés. Or, il est bien plus judicieux de lister les opportunités sur la première page et de reporter les problèmes sur la deuxième. À moins d'une véritable catastrophe, les problèmes ne sont pas discutés au cours des réunions de management avant que les opportunités aient été analysées et correctement traitées. La gestion des effectifs est un autre aspect essentiel d'une vision axée sur les opportunités. Les managers efficaces confient à leurs meilleurs éléments des opportunités et non des problèmes. Pour gérer les effectifs afin de saisir les opportunités, on peut demander à chaque membre d'un groupe de management de dresser deux listes tous les six mois. Une liste d'opportunités pour l'ensemble de l'entreprise et une liste des employés les plus performants d'un bout à l'autre de l'entreprise. Ces listes font ensuite l'objet de discussions avant d'être fusionnées en deux listes maîtresses. Les meilleurs éléments sont ensuite affectés aux meilleures opportunités. Notez qu'au Japon, cette méthode d'affectation est considérée comme une tâche RH primordiale dans une grande entreprise ou dans un ministère. Cette pratique fait partie des éléments majeurs dans le monde des affaires japonais. Conduisez des réunions productives. Le manager non-gouvernemental le plus visible, le plus puissant et sans doute le plus efficace dans l'Amérique de la Seconde Guerre mondiale et des années suivantes n'était pas un homme d'affaires. Il s'agissait du cardinal Francis Spellman, archevêque catholique du diocèse de New York et conseiller de plusieurs présidents américains. Lorsque Spellman a pris les commandes, le diocèse était en faillite et complètement démoralisé. Spellman a souvent raconté qu'au cours de ses journées, il n'était seul que deux fois pendant 25 minutes. lorsqu'il disait la messe dans sa chapelle privée juste après son lever et lorsqu'il faisait ses prières du soir avant de se coucher. Le reste du temps, il était toujours en réunion avec d'autres personnes, en commençant par un petit déjeuner avec une organisation catholique et en terminant par un dîner avec une autre. Les managers supérieurs ne sont pas autant emprisonnés que l'archevêque d'un important diocèse catholique, mais toutes les études portant sur leur journée de travail ont révélé que même les managers et professionnels juniors sont en compagnie d'autres personnes, c'est-à-dire en réunion quelconque, plus de la moitié du temps chaque jour travaillé. Les seules exceptions concernent quelques chercheurs seniors. Même une conversation avec un seul interlocuteur est une réunion. Ainsi, pour être efficace, les managers doivent rendre les réunions productives. Ils doivent s'assurer que les réunions sont des séances de travail et non des séances vides de sens. La clé pour conduire une réunion productive est de décider à l'avance du type de réunion dont il s'agira. Les différents types de réunions nécessitent différentes formes de préparation et différents résultats. Une réunion en vue de préparer une déclaration, une annonce ou un communiqué ou un communiqué de presse. Pour que cette réunion soit productive, l'un des membres doit d'abord avoir rédigé en amont un brouillon. À la fin de la réunion, un membre désigné au préalable doit prendre la responsabilité de transmettre le texte final. Une réunion en vue de faire une annonce, par exemple un changement organisationnel. Cette réunion doit se limiter à l'annonce et à la discussion à ce sujet. Une réunion au cours de laquelle un membre fait un rapport. Le rapport et uniquement le rapport doit faire l'objet d'une discussion. Une réunion au cours de laquelle plusieurs membres ou tous les membres font un rapport. Soit il ne doit y avoir aucune discussion, soit la discussion doit se limiter aux questions de clarification. Autrement, une brève discussion peut avoir lieu pour chaque rapport au cours de laquelle tous les participants peuvent poser des questions. Si tel est le format choisi, les rapports doivent être distribués au préalable à tous les participants bien avant la réunion. Dans ce type de réunion, chaque rapport doit se limiter à une durée prédéfinie, par exemple 15 minutes. Une réunion en vue d'informer le manager convoqué. Le manager doit écouter et poser des questions. Il ou elle doit résumer sans pour autant donner une présentation. Une réunion dont le seul but est de permettre aux participants d'être en présence du manager. Les réunions autour de petits déjeuners et de dîners du cardinal Spellman étaient de cet acabit. Il n'existe aucun moyen de rendre ces réunions productives. Elles sont la conséquence du statut de manager. Les managers supérieurs sont efficaces dans la mesure où ils peuvent empêcher ces réunions d'empiéter sur leur journée. Spellman, par exemple, était efficace en grande partie parce qu'il limitait ces réunions au petit déjeuner et dîner et libérait ainsi le reste de sa journée. Rendre une réunion productive requiert une bonne dose de discipline. Le manager doit déterminer quel type de réunion est approprié et s'en tenir à ce format. Il est également nécessaire de mettre fin à la réunion dès lors que le but spécifique a été atteint. Les bons managers ne soulèvent pas d'autres points à discuter. Ils résument et prennent congé. Un bon suivi est tout aussi important que la réunion en elle-même. Le grand maître du suivi était Alfred Sloan, le dirigeant d'entreprise le plus efficace que j'ai jamais connu. Sloan, qui a dirigé General Motors des années 1920 aux années 1950, passait la plupart de ses six jours de travail hebdomadaire en réunion, trois jours par semaine en réunion formelle de comité avec des membres définis et trois jours dans des réunions ad hoc en tête-à-tête avec des managers de General Motors ou avec un petit groupe de managers. Au début de chaque réunion, Sloan en annonçait le but. Puis il écoutait. Il ne prenait jamais de notes et parlait rarement, uniquement pour éclaircir un point confus. À la fin, il résumait, remerciait les participants et prenait congé. Immédiatement après, il rédigeait un bref mémo adressé à l'une des personnes présentes lors de la réunion. Dans cette note, il résumait la discussion et ses conclusions et expliquait clairement les missions décidées au cours de la réunion, y compris la décision d'organiser une autre réunion sur le sujet ou d'étudier une question. Il précisait la date limite et le manager qui serait responsable de la mission. Il envoyait une copie du mémo à tous les participants de la réunion. Ce sont ces mémos, tous de véritables chefs-d'œuvre, qui ont fait de Sloan un manager redoutablement efficace. Les managers efficaces savent que toute réunion non productive est une totale perte de temps. Pensez et dites nous. La dernière pratique est la suivante. Ne pensez pas ou ne dites pas je. Pensez et dites nous. Les véritables managers ont conscience que la responsabilité finale leur incombe qu'elle ne peut être ni partagée ni déléguée. Mais ils doivent leur autorité uniquement à la confiance que l'organisation leur témoigne. Cela signifie qu'ils font passer les besoins et les opportunités de l'organisation avant les leurs. Cette règle peut paraître simple. Elle ne l'est pas. Mais doit être strictement observée. Nous venons d'examiner huit pratiques suivies par les véritables managers les effectives exécutives. Je vais vous en confier une dernière en bonus. Son importance est telle que je l'élève au rang de règle. Écoutez d'abord. Parlez-en dernier. Les managers efficaces sont différents en termes de personnalité, de force, de faiblesse, de valeur et de croyance. Leur seul point commun, ils prennent les mesures appropriées. Certains sont efficaces de naissance, mais la demande est bien trop grande pour être satisfaite par un talent extraordinaire. L'efficacité est une discipline. Et comme toute discipline, elle peut être étudiée et doit se mériter. L'idée en pratique. Appliquer huit règles de base pour devenir un véritable manager vraiment efficace. Obtenez les informations dont vous avez besoin. 1. Demandez-vous ce qui doit être fait. Lorsqu'il a pris ses fonctions de PDG chez Général Électrique, Jack Welch s'est posé cette question. Qu'est-ce qui doit être fait ? Il s'est alors rendu compte qu'abandonner des activités de Général Électrique ne pouvant se classer première ou deuxième de leur secteur était essentiel, ce qui n'était pas le cas de l'expansion à l'étranger qu'il voulait lancer. Une fois que vous avez conscience de ce qui doit être fait, identifiez les tâches pour lesquelles vous êtes le plus doué en vous concentrant sur une seule à la fois. Après avoir exécuté l'une d'entre elles, définissez à nouveau les priorités en vous adaptant aux nouvelles réalités. 2. Demandez-vous ce qui est bon pour l'entreprise. Ne vous torturez pas l'esprit en vous demandant ce qui est mieux pour les propriétaires, les investisseurs, les employés ou les clients. Finalement, les décisions qui sont bénéfiques pour votre entreprise le sont également pour toutes les parties prenantes. Transformez vos connaissances en actions. 3. Élaborez des plans d'action. Construisez des plans précisant à la fois les résultats escomptés et les contraintes. La démarche est-elle légale et compatible avec la mission, les valeurs et la politique de l'entreprise ? Incluez-y des points de contrôle et les conséquences sur votre gestion du temps. Enfin, révisez vos plans pour examiner de nouvelles opportunités. 4. Assumez la responsabilité des décisions. Assurez-vous que chaque décision spécifie qui est responsable de sa réalisation, quand elle doit être mise en œuvre, qui en sera affecté et qui doit en être informé. Revoyez régulièrement les décisions, notamment celles concernant les embauches et les promotions. Vous pourrez ainsi corriger les mauvais choix avant que ceux-ci ne causent de réels dégâts. 5. Assumez la responsabilité de la communication. En ce qui concerne vos plans d'action, tenez compte des suggestions de vos supérieurs, de vos subalternes et de vos pairs. Précisez clairement à chacun d'entre eux les informations dont vous avez besoin pour accomplir le travail. Accordez la même attention aux besoins de vos pairs et de vos supérieurs en termes d'informations. 6. Concentrez-vous sur les opportunités, pas sur les problèmes. C'est en exploitant des opportunités que l'on obtient des résultats et non en résolvant des problèmes. Identifiez tout changement interne et externe à votre organisation. Nouvelles technologies, produits innovants, nouvelles structures de marché. Demandez-vous comment peut-on exploiter ce changement pour qu'il profite à notre entreprise. Placez ensuite vos meilleurs éléments sur les meilleures opportunités. Garantissez la responsabilité à l'échelle de l'entreprise. 7. Conduisez des réunions productives. Exprimez clairement le but de chaque réunion. Faire une annonce, présenter un rapport, mettez fin à la réunion dès que le but est atteint. Enchaînez avec de brèves communications résumant la discussion et énonçant les nouvelles missions et leurs dates limites de réalisation. Le légendaire savoir-faire d'Alfred Sloan, PDG de General Motors. en matière de suivi de réunion, a permis à l'entreprise de dominer l'industrie automobile dans les années 1950. 8. Pensez et dites nous et non je. Votre autorité découle de la confiance que votre organisation vous accorde. Pour obtenir les meilleurs résultats, faites toujours passer les besoins et opportunités de l'entreprise avant les vôtres. Pourquoi quelqu'un devrait-il être dirigé par vous ? Chacun sait que les leaders doivent être visionnaires et énergiques. Mais pour inspirer autrui, il leur faut quatre autres qualités, probablement pas celles auxquelles vous penseriez. N'importe qui ou presque peut les cultiver à condition d'être prêt à creuser au plus profond de soi-même. Un article de Robert Goffey, professeur de comportement organisationnel à la London Business School et Garrett Jones, directeur des ressources humaines et de la communication interne de la BBC et ancien professeur de développement des organisations. Si vous voulez imposer le silence à une assemblée de dirigeants, essayez le truc suivant. Demandez-leur pourquoi quelqu'un aurait-il envie d'être dirigé par vous ? Voici longtemps que nous posons cette question à l'occasion de missions de conseil auprès de dizaines d'entreprises en Europe et aux États-Unis. Invariablement, elle déclenche soudain un silence stupéfait. On n'entend plus que des genoux qui tremblent. Les dirigeants ont de bonnes raisons d'avoir peur. Vous ne pouvez rien réaliser sans collaborateurs pour vous suivre, or les suiveurs sont difficiles à trouver en cette époque d'autonomisation « empowerment ». Les cadres supérieurs ont donc tout intérêt à savoir de quoi ils ont besoin pour diriger efficacement. Ils doivent trouver comment impliquer les gens et les mobiliser au service des buts de l'entreprise. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas quoi faire et qui pourrait le leur reprocher. Les préconisations sont simplement trop nombreuses. Pour la seule année 1999 par exemple, plus de 2000 livres sur le leadership ont été publiés, y compris des ouvrages qui font de Moïse et Shakespeare des gourous du leadership. Personne n'a encore dit toute la vérité sur le leadership. Certes, chacun convient qu'il faut au leader une vision de l'énergie, de l'autorité et une orientation stratégique, cela va sans dire. Mais nous avons découvert que les leaders inspirants ont aussi en commun quatre qualités inattendues. Ils affichent sélectivement leur faiblesse. En exposant une certaine vulnérabilité, ils montrent qu'ils sont accessibles et humains. Ils s'appuient fortement sur leur intuition pour choisir le moment et les modalités de leurs actes. leur capacité à recueillir et interpréter des observations psychologiques les aident à savoir exactement quand et comment agir. Ils dirigent les salariés grâce à ce que nous appelons une rude empathie. Les leaders inspirants manifestent une empathie passionnée et réaliste avec les gens et se soucient intensément du travail des salariés. Ils révèlent leurs différences. ils tirent partie de ce qu'il y a d'unique en eux. Vous pouvez parvenir au sommet sans posséder ces qualités mais peu de gens auront envie d'être dirigés par vous. Notre théorie sur les quatre qualités essentielles du leadership ne se rapporte pas aux résultats. Même si de nombreux leaders que nous avons étudiés et pris en exemple affichent bel et bien d'excellents résultats financiers, nous avons centré nos recherches sur les leaders qui excellent en inspirant les gens, en gagnant les cœurs, les âmes et les esprits. Cette aptitude n'est pas l'alpha et l'oméga dans la vie des affaires mais tout dirigeant expérimenté vous dira que c'est déjà beaucoup. De fait, il serait probablement impossible d'obtenir de très bons résultats sans elles. Nos recherches sur le leadership ont débuté il y a une quarantaine d'années et se poursuivent depuis dans trois directions. Premièrement, en tant qu'universitaire, nous avons écumé les principales théories pour développer notre propre modèle opérationnel du leadership efficace. Deuxièmement, en tant que consultant, nous avons testé notre théorie auprès de milliers de dirigeants au cours d'ateliers organisés dans le monde entier et par le biais d'observations auprès de dizaines de clients. Troisièmement, en tant que dirigeants nous-mêmes, nous avons introduit nos théories dans nos propres organisations. L'idée en bref La question La question « Pourquoi quelqu'un devrait-il être dirigé par vous » angoisse la plupart des dirigeants, à juste titre. Vous ne pouvez rien réaliser sans des gens qui vous suivent, or les suiveurs ne courent pas les rues en cette époque d'autonomisation, sauf pour les dirigeants qui excellent à saisir le cœur, la raison et l'esprit de leurs salariés. La voie à suivre Comment y parvenir ? Bien sûr, il vous faut une vision de l'énergie, de l'autorité et une orientation stratégique et aussi ces quatre qualités supplémentaires. Montrez que vous êtes humain en révélant sélectivement vos faiblesses. Être un détecteur Captez les données psychologiques grâce auxquelles vous vous firez à votre intuition. Gérez les salariés avec une rude empathie. Veillez passionnément sur eux et sur leur travail tout en ne leur donnant que ce qui leur est nécessaire pour exceller. Osez être différent en capitalisant sur ce que vous avez d'unique. La leçon à retenir Dosez et assortissez ses qualités afin de trouver le bon style pour le bon moment. Sans ces quatre qualités vous pourriez vous hisser au sommet mais peu de gens accepteraient de vous suivre et votre entreprise n'atteindrait pas ses meilleurs résultats. Révélez vos faiblesses Les leaders qui révèlent leurs faiblesses montrent qui ils sont avec leurs imperfections. Ils peuvent par exemple admettre qu'ils sont irritables le lundi matin, qu'ils sont plus ou moins désorganisés ou même qu'ils sont assez timides. Ces aveux fonctionnent parce que avant de s'engager volontairement dans cet effort, les gens ont besoin de voir que les dirigeants reconnaissent avoir certains défauts. Exposer faiblesses instaurent la confiance et facilite ainsi l'adhésion du personnel. D'ailleurs, si les dirigeants tentaient de se présenter comme parfaits en tout, à quoi bon les aider en quoi que ce soit ? Ils n'auraient nul besoin de suiveurs. Ils montreraient qu'ils sont capables de se débrouiller eux-mêmes. Afficher une faiblesse n'a pas seulement pour effet d'instaurer la confiance et de dirigeants. Prenons l'exemple d'un cadre dirigeant de notre connaissance dans un cabinet international de conseil en management. Affligé d'un tremblement sévère dû à un problème de santé, il a néanmoins accepté de prononcer une importante conférence. Cet affichage courageux d'une faiblesse lui a valu une standing ovation de la part d'un auditoire d'ordinaire très critique. Prononcer cette conférence revenait à admettre comme vous imparfait. Laissez voir une imperfection est efficace car cela souligne l'authenticité d'un être humain. Richard Branson, fondateur de Virgin, est un homme d'affaires brillant et un héros national au Royaume Uni. La marque Virgin est si liée à sa personne que sa succession pose d'ailleurs un sérieux problème. Il fait connaître sa vulnérabilité avec une efficacité indéniable. Il se reprend sans cesse quand on l'interroge en public. C'est une faiblesse, mais c'est Richard Branson. Tel est bien le but de la révélation d'une faiblesse, montrer à vos suiveurs que vous êtes authentique et accessible, humain et plein d'humanité. Exposer une faiblesse présente également l'avantage d'offrir aux leaders une protection précieuse. La nature humaine étant ce qu'elle est, si vous ne montrez pas quelques failles, les observateurs risquent de vous en inventer une. Célébrités et hommes politiques le savent depuis toujours. Souvent, ils jettent délibérément en pâture au public un sujet de conversation, sachant fort bien que, à défaut, les journaux inventeraient quelque chose d'encore pire. La princesse Diana a peut-être révélé au public ses troubles de l'alimentation, mais elle est morte avec une réputation intacte et même renforcée. Cela dit, les dirigeants les plus efficaces savent que l'aveu d'une faiblesse exige de la prudence. Ils reconnaissent des faiblesses sélectives. Savoir quelle déficience révéler est un art très subtil. La règle d'or est de ne jamais afficher une faiblesse qui serait considérée comme un vice rédhibitoire, c'est-à-dire un défaut qui compromettrait des aspects essentiels de votre fonction professionnelle. Imaginez le nouveau directeur financier d'un grand groupe. Il ne peut pas confesser soudain qu'il n'a jamais compris ce qu'est un flux de trésorerie actualisé. Un leader ne devrait révéler qu'un défaut marginal ou peut-être même plusieurs. Paradoxalement, cet aveu l'aidera à détourner l'attention de faiblesses majeures. Une autre stratégie bien connue consiste à choisir une faiblesse susceptible d'être considérée à certains égards comme une force, se dire boulimique de travail par exemple. Si des leaders révèlent ses défauts limités, le public n'en verra pas grand-chose et cela ne causera pas beaucoup de torts. Mais une mise en garde s'impose. Si la vulnérabilité du leader n'est pas perçue comme authentique, il n'y gagnera le soutien de personne. Au contraire, il s'exposera aux moqueries et aux mépris. Lors de nos recherches, nous avons maintes fois assisté à un scénario dans lequel un PDG fin l'étourderie pour dissimuler des absurdités, voire une malhonnêteté. C'est un bon moyen pour se mettre à dos ces suiveurs. Ils se rappelleront très bien ce qui s'est passé ou ce qui a été dit. Devenez un détecteur. Les leaders inspirants comptent fermement sur leur instinct pour savoir quand révéler une faiblesse ou une différence. Nous disons qu'ils sont de bons détecteurs d'ambiance, c'est-à-dire qu'ils savent recueillir et interpréter des données psychologiques. Ils parviennent à sentir les signaux de leur entourage et savent ce qui se passe sans qu'on ait besoin de le leur dire. Franz Hummer, PDG puis président du groupe pharmaceutique Roche jusqu'en mars 2014, est l'exemple même du bon détecteur. Il savait extrêmement bien capter les changements de climat et d'ambiance. Il était capable de déchiffrer des signaux subtils et de sentir des courants d'opinion en profondeur, ignorer des personnes moins perspicaces. Il dit avoir acquis cette compétence lorsqu'il était guide touristique vers ses 25 ans, alors qu'il était responsable de groupes de 100 personnes, voire davantage. « Je ne touchais pas de salaire, juste des pourboires », explique-t-il. « Assez vite, j'ai su comment traiter tel ou tel groupe. À la longue, j'ai pu prédire à 10% près ce qu'un groupe donné allait me rapporter. » De fait, les bons détecteurs parviennent à évaluer sans peine des sentiments non exprimés. Ils peuvent juger très exactement quelles relations vont fonctionner ou non. Le processus est complexe. Et ceux qui en ont été témoins savent qu'il donne des résultats impressionnants. Considérez ce directeur des ressources humaines avec qui nous avons travaillé dans une multinationale du divertissement. Un jour, il a appris qu'un problème de distribution en Italie risquait de perturber le fonctionnement international de l'entreprise. Comme il lui fallait un peu de temps pour mettre en place une solution, il réfléchissait à la manière de ne pas informer tout de suite le PDG basé à Paris quand le téléphone a sonné. C'était le PDG. « Dis-moi, Roberto, que diable se passe-t-il à Milan ? » lui a-t-il demandé. Il savait déjà que quelque chose glochait. Comment ? Il avait ses réseaux, bien sûr. Mais pour une grande part, il était doué pour détecter des informations qui ne lui étaient pas destinées. Il savait interpréter les silences et détecter des signaux non-verbaux au sein de l'organisation. Comme il se doit, les chefs d'entreprise les plus remarquables avec lesquels nous ayons travaillé sont tous des détecteurs très subtils. Ray Van Schaik, président de Heineken au début des années 1990, en est un bon exemple. Le génie de cet homme mesuré et raffiné réside dans sa capacité à déchiffrer les signaux reçus de ses collègues et de Freddy Heineken, représentant de la troisième génération de la famille, toujours là sans être là. Tandis que certains cadres supérieurs passaient beaucoup de temps à interpréter les désirs du principal actionnaire, Van Schaik devint capable de savoir d'instinct ce que Freddy Heineken voulait. Cette aptitude reposait sur de nombreuses années de travail à ses côtés au conseil d'administration du groupe, mais elle allait au-delà. Van Schaik parvenait à lire en Heineken alors même que leur personnalité était très différente et qu'ils ne travaillaient pas directement ensemble. Des cas comme celui de Ray Van Schaik appellent cependant à une certaine réserve. Les leaders doivent être d'excellents détecteurs, certes, mais sentir peut-être une source de problèmes. En effet, à force de calculer jusqu'où ils peuvent aller, les leaders risquent de perdre leur suiveur. La situation politique de l'Irlande du Nord en est un excellent exemple. À la fin des années 1990, plusieurs dirigeants, David Trimble, Jerry Adams et Tony Blair, ainsi que George Mitchell, ont pris des initiatives de paix sans précédent. À chaque étape de ce parcours, il leur a fallu sentir jusqu'où ils pouvaient aller sans s'aliéner leur électorat. Dans les affaires, songez aux fusions et acquisitions. Si dirigeants et négociateurs ne parviennent pas à convaincre leurs suiveurs en temps utile que l'opération est une bonne chose, la valeur et la bonne volonté s'érodent vite. Vodafone et France Télécom ont vécu une telle situation lors de la vente et du rachat d'orange. Un autre danger est associé aux qualités de détecteurs. Par définition, sentir une situation suppose une projection, cet état d'esprit par lequel vous attribuez vos propres idées à d'autres personnes et à d'autres choses. Quand une personne se projette, ses pensées peuvent interférer avec la vérité. Imaginez une radio qui capte un certain nombre de signaux dont beaucoup sont faibles et distordus. Sentir une situation revient au même. À cause du bruit de fond, vous ne pouvez pas toujours être certain de ce que vous entendez. Le salarié qui voit son patron distrait et qui en conclut qu'il va être limogé est un exemple classique. La plupart des qualités se trouvent avivées par le danger, mais en particulier au moment où l'on sent une situation. Chez un leader, une telle sursensibilité peut mener droit à la catastrophe. C'est pourquoi les capacités de détecteurs doivent toujours être encadrées par une confrontation avec le réel. Même le détecteur le plus doué doit valider ses perceptions avec un conseiller de confiance ou l'un de ses proches collaborateurs. Leadership, petite histoire d'un grand sujet. On parle de leadership depuis l'époque de Platon. Mais dans les organisations du monde entier, des conglomérats anciens aux start-up de la nouvelle économie, « La même plainte se fait entendre. Nous n'avons pas assez de leadership. » Pourquoi le leadership nous obsède-t-il à ce point ? La question mérite d'être posée. Une réponse possible tient à la crise de foi ressentie par le monde moderne et qui puise ses racines dans la révolution rationaliste du XVIIIe siècle. Au siècle des Lumières, des philosophes comme Voltaire ont affirmé qu'on pouvait maîtriser son destin en faisant appel à la raison seule. L'histoire du monde a ainsi pris un tournant incroyablement optimiste. Au XIXe siècle, deux croyances sont nées de cette idée rationaliste. La foi dans le progrès et la foi dans la perfectibilité de l'homme. Il en est résulté une vision du monde encore plus radieuse qu'auparavant. Ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle, avec les écrits de Sigmund Freud puis de Max Weber, que des failles sont apparues dans la cuirasse. Ces deux penseurs ont détruit la foi de l'homme occidental dans la raison et le progrès. La quête de leadership actuelle en est une conséquence directe. Fondateur de la psychanalyse, Freud a théorisé que sous la surface de l'esprit rationnel réside l'inconscient. Ce dernier, a-t-il supposé, est responsable d'une bonne partie du comportement humain ? Weber, principale critique de Marx et brillant sociologue, a aussi exploré les limites de la raison. La force la plus destructrice à l'œuvre dans les institutions, selon lui, est ce qu'il a appelé la rationalité technique, c'est-à-dire la rationalité sans moralité. Selon Weber, la rationalité technique est incarnée par une forme d'organisation particulière, la bureaucratie. Les bureaucraties, disait-il, effraient non parce qu'elles sont inefficaces, mais parce qu'elles sont efficaces et capables de déshumaniser les gens. Les romans sombres de Franz Kafka illustrent crûment leurs effets débilitants. Encore plus glaçant est ce témoignage de l'un des lieutenants de Hitler, Adolf Eichmann. « Je n'étais qu'un bon bureaucrate. » Weber croyait que la seule force capable de résister à la bureaucratisation était le leadership charismatique. Mais le bilan de celui-ci au XXe siècle s'avère très mitigé. Même si des leaders inspirants et transformationnels se sont révélés en temps de guerre, des leaders charismatiques comme Hitler, Staline ou Mao Zedong ont commis d'épouvantables atrocités. Au XXe siècle, on a beaucoup douté du pouvoir de la raison et de l'aptitude de l'homme à progresser sans cesse. C'est pourquoi le concept de leadership a commencé à susciter un intérêt intense pour des raisons à la fois pragmatiques et philosophiques. Les premières recherches sérieuses ont commencé au cours des années 1920. La première théorie du leadership, la théorie des traits, a tenté de décrire les caractéristiques communes des leaders efficaces. Des leaders ont été pesés, mesurés et soumis à une batterie de tests psychologiques. Mais personne n'a pu déterminer ce que les leaders efficaces avaient en commun. La théorie des traits n'a pas tardé à passer de faveur après que des études eurent conclu à grands frais que les leaders efficaces étaient soit plus grands que la moyenne, soit moins grands. Dans les années 1940, surtout aux États-Unis, la théorie des traits a été remplacée par la théorie des styles. Un style de leadership en particulier a été distingué comme ayant le plus grand potentiel. Ce style démocratique copain-copain a été enseigné à des milliers de dirigeants américains au cours de séminaires de formation. La théorie n'avait qu'un inconvénient, elle exprimait en fait l'esprit de l'Amérique de Franklin Delano Roosevelt, ouverte, démocratique et méritocratique. Aussi, quand le mccartisme et la guerre froide ont remplacé le New Deal, un style complètement nouveau a été requis. Soudain, tout le monde a été incité à se comporter en combattant de la guerre froide. Le pauvre dirigeant n'y comprenait plus rien. Les idées plus récentes sur le leadership sont dominées par la théorie de la contingence selon laquelle le leadership dépend de la situation. C'est foncièrement vrai, mais puisque les contingences sont infinies, les variétés du leadership le sont aussi. Une fois encore, le dirigeant aux abois qui recherchent un modèle pour l'aider se sent irrémédiablement perdu. Pour les besoins de cet article, nous avons puisé dans toutes les théories du leadership afin de parvenir aux quatre qualités essentielles du leadership. Comme Max Weber, nous considérons que le leadership est avant tout anti-bureaucratique et charismatique. De la théorie des traits, nous avons retenu les qualités des faiblesses et des différences. Mais contrairement à la théorie des traits originales, nous ne croyons pas que tous les leaders présentent les mêmes faiblesses. Nos recherches ont seulement montré que tous les dirigeants exposent certains défauts. La rude empathie est issue de la théorie du style qui a étudié différents types de relations entre leaders et suiveurs. Enfin, la théorie du contexte fixe le décor concernant la nécessité de savoir quelles compétences utiliser dans différentes circonstances. Travailler la rude empathie De nos jours, hélas, il y a beaucoup trop d'exagérations autour de l'idée que les leaders doivent montrer qu'ils se soucient de leur équipe. Rien n'est pire que de voir un manager manifester sa bienveillance envers les autres en revenant du dernier séminaire de formation aux relations avec le personnel. Les vrais leaders n'ont pas besoin de formation pour convaincre leurs salariés qu'ils font attention à eux. Ils éprouvent une empathie forte avec les gens qu'ils dirigent et ils s'intéressent de près au travail accompli par leurs salariés. Considérez le cas d'Alain Lévy, ancien PDG de Polygramme. Malgré ses aires d'intellectuel plutôt réservées, il était très habile à faire disparaître la distance entre lui et ses suiveurs. Il lui est arrivé d'aider de jeunes responsables de catalogue en Australie à sélectionner des singles au sein d'un album. Ce choix était alors une tâche cruciale dans l'édition musicale. La sélection d'un morceau pouvait déterminer le succès ou l'échec du disque. Alain Lévy s'est assis aux côtés des jeunes gens et s'est plongé dans ce travail avec passion, ajoutant sa voix à la mêlée. Espèce d'idiot ! Vous ignorez de quoi vous parler. On commence toujours par un morceau dansant. Il a suffi de 24 heures pour que l'anecdote se répande dans toute l'entreprise. Jamais Lévy n'avait bénéficié de meilleures relations publiques. Alain Lévy sait vraiment choisir des singles, a-t-on dit. En fait, il savait s'identifier au travail et pénétrer dans le monde de ses suiveurs, un monde où un langage coloré est de rigueur, pour leur montrer qu'il prenait les choses à cœur. Clairement, comme le montre cet exemple, nous ne croyons pas que l'empathie des leaders inspirants soit aussi lénifiante que semble le dire la littérature du management. Au contraire, il nous semble que les vrais leaders dirigent à l'aide d'une démarche particulière que nous appelons rude empathie. La rude empathie consiste à donner aux gens ce qu'il leur faut, non ce qu'ils désirent. Des organisations comme le Corps des Marines des États-Unis et les cabinets de conseil en sont des spécialistes. Les nouveaux arrivés sont encouragés à donner le meilleur d'eux-mêmes. Progresser ou partir, tel est le mot d'ordre. Chris Satterwhite, devenu PDG de Chime en 2003 et ancien patron de plusieurs agences de publicité, comprend en quoi consiste la rude empathie. Il gère habilement les défis de la direction de créatif tout en prenant des décisions sans concession. S'il le faut, je peux être brutal, dit-il. Mais tant qu'ils sont avec moi, je promets à mes collaborateurs qu'ils apprendront des choses. Idéalement, la rude empathie équilibre respect pour l'individu et respect du travail à accomplir. Mais satisfaire aux deux n'est pas facile, surtout si l'entreprise est en mode survie. En de telles circonstances, les leaders attentifs doivent donner de leur personne avec les gens qui les entourent et savoir quand se mettre en retrait. Considérer la situation vécue chez Unilever à une époque où le groupe développait Persil Power, un détergent qu'il a finalement fallu retirer du marché car il détruisait les tissus. Malgré les premiers signes des difficultés du produit, le PDG d'alors, Niel Fitzgerald, a épaulé ses troupes. C'était là qu'on m'attendait. Mais je n'aurais pas dû y être, dit-il. J'aurais dû rester en retrait, tranquille et détaché, observer l'ensemble de la situation, faire attention aux clients. Mais il n'est pas facile de concilier implication et détachement. D'autant plus que, si vous vous y prenez bien, la rude empathie est plus exigeante pour vous que pour vos salariés. A en croire certaines théories du management, la bienveillance ne demande pas d'effort. C'est faux, dit Paul-Anne Mancuso, qui a été PDG de Calvin Klein Cosmetics. Vous êtes obligé de faire des choses que vous n'avez pas envie de faire et c'est dur. C'est dur d'être rude. La rude empathie a aussi l'avantage d'obliger les dirigeants à prendre des risques. Quand Greg Dyke a pris les rênes de la BBC, ses concurrents du secteur privé avaient les moyens de consacrer à leur programme nettement plus d'argent que la BBC. Dyke a vite compris que pour prospérer dans un monde numérique, la BBC devrait dépenser davantage. Il l'a expliqué à ses collaborateurs franchement et sans détour. Une fois leur adhésion acquise, il a entrepris de réorganiser l'entreprise de fond en comble. Malgré de nombreux licenciements, il est parvenu à maintenir la motivation du personnel. Il attribue son succès à sa rude empathie envers ses salariés. Lorsque les gens sont de votre côté, vous pouvez prendre les décisions difficiles qui s'avèrent indispensables. Une dernière remarque sur la rude empathie. Les plus aptes à l'utiliser sont les gens qui se soucient vraiment de quelque chose. Et quand on se soucie profondément de quelque chose, quoi que ce soit, on a plus de chances de montrer sa vraie personnalité. Non seulement on affichera son authenticité, condition préalable du leadership, mais on montrera qu'on ne se borne pas à jouer un rôle. Les gens ne se dévouent pas pour des dirigeants qui se contentent de satisfaire aux obligations de leur poste. Ils en veulent plus. Ils veulent quelqu'un qui se soucie passionnément des gens et du travail. Tout comme eux. 4 mythes répandus à propos du leadership. Dans nos recherches comme dans notre travail de conseil, nous avons vu des dirigeants se méprendre profondément sur ce qui fait un leader inspirant. Voici 4 mythes parmi les plus répandus. Tout le monde peut être un leader. Faux. Il manque à beaucoup de cadres dirigeants la connaissance de soi ou l'authenticité nécessaire au leadership. Or, l'une et l'autre ne sont qu'une partie de l'équation. Il faut aussi la volonté d'être leader. Et nombre de salariés talentueux n'ont pas envie d'endosser cette responsabilité. D'autres préfèrent consacrer plus de temps à leur vie privée qu'au travail. Après tout, il n'y a pas que le travail dans la vie et il n'y a pas que le poste de patron dans le travail. Les leaders obtiennent des résultats concrets. Pas toujours. Si les résultats étaient toujours à faire de bons leaderships, choisir des leaders serait facile. Dans tous les cas, la meilleure stratégie consisterait à chercher dans les entreprises les gens qui ont les meilleurs résultats. Mais évidemment, les choses ne sont pas aussi simples. Dans les secteurs quasi-monopolistiques, les entreprises peuvent souvent réussir avec un management compétent plutôt qu'un leadership excellent. De même, certaines entreprises dotées de bons leaders n'obtiennent pas nécessairement des résultats, surtout à court terme. Les personnes qui arrivent au sommet sont des leaders. Pas nécessairement. L'un des malentendus les plus persistants est que les personnes qui occupent des postes de leadership sont des leaders. Mais les gens qui arrivent au sommet ont pu y parvenir grâce à leur habileté manœuvrière et pas nécessairement grâce à de vraies qualités de leadership. De plus, on trouve de vrais leaders un peu partout dans les organisations, de l'atelier au bureau présidentiel. Par définition, les leaders sont tout simplement des gens qui ont des suiveurs et le rang hiérarchique n'y est pas pour grand-chose. Des institutions militaires efficaces comme l'US Navy ont compris depuis longtemps combien il est important de former des leaders dans toute l'organisation. Les leaders sont d'excellents coachs. Rarement. Toute une petite industrie s'est développée autour de ce précepte. Les bons leaders devraient être de bons coachs. Mais cette idée suppose qu'une seule personne peut tout à la fois inspirer les troupes et leur enseigner des compétences techniques. Bien entendu, il peut arriver que de grands leaders soient aussi d'excellents entraîneurs, mais nous ne le constatons qu'occasionnellement. Les leaders les plus typiques sont ceux dont les forces caractéristiques résident dans leur aptitude à stimuler les autres grâce à leur vision plutôt que grâce à leur talent de coach. Steve Jobs était de cela. Oser être différent Une autre qualité des leaders inspirants est qu'ils capitalisent sur ce qu'il y a d'unique en eux. En fait, savoir tirer le meilleur parti de ces différences est la qualité la plus importante des quatre énumérés plus haut. Les leaders les plus efficaces utilisent délibérément leurs différences pour marquer une distance sociale. Tout en attirant des suiveurs auprès d'eux, les leaders inspirants font sentir qu'ils sont à part. Souvent, ils signalent leurs différences par un style vestimentaire ou une apparence physique bien reconnaissable, mais la plupart du temps, ils préfèrent se distinguer par des qualités comme l'imagination, la loyauté, la compétence ou même par leur façon de serrer la main. Tout peut faire différence, mais il est important de le faire savoir. La plupart des gens hésitent pourtant à communiquer ce qu'il y a d'exceptionnel en eux et il leur faut parfois des années pour prendre pleinement conscience de ce qui les distingue. C'est un sérieux inconvénient dans un monde où le réseautage est fondamental et où les équipes doivent se former d'un jour à l'autre. Certains leaders savent exactement comment tirer parti de leurs différences. Prenez sœur John Harvey Jones, 1924-2008, ancien directeur général d'ICI, autrefois plus grande entreprise industrielle du Royaume-Uni. Quand il a publié son autobiographie, un journal britannique l'a chroniqué en y associant une caricature. On y voyait une moustache, des cheveux noirs et une grosse cravate. Le dessin était en noir et blanc, mais tout le monde a compris de qui il s'agissait. Bien entendu, John Harvey Jones n'est pas arrivé à la tête d'ICI grâce à ses cheveux longs et à ses cravates voyantes, mais il savait très habilement marquer des différences qu'il exploitait pour montrer qu'il était audacieux, entreprenant et exceptionnel qu'il était John Harvey Jones. D'autres ne sont pas aussi conscients de leurs différences, mais les utilisent quand même très efficacement. Richard Surface, par exemple, ancien directeur général adjoint de l'assureur britannique Pearl Insurance arpentait sans cesse ses locaux et dépassait les gens, faisant de son rythme un moyen de connoter l'urgence. D'autres dirigeants encore ont la chance que leur différence soit signalée pour leur compte par des collègues. Comme l'explique Greg Dyke, mon épouse me dit « Tu fais d'instinct des choses que tu ne comprends pas. Ce qui m'inquiète, c'est qu'une fois que tu comprendras, tu risques de ne plus y arriver. » De fait, il est apparu lors de nos entretiens que la plupart des dirigeants ne sont pas conscients de leurs différences au début, mais en viennent à les connaître et les utiliser plus efficacement à la longue. Franz Hummer, chez Roche, par exemple, a compris qu'il utilisait ses émotions pour susciter des réactions chez les autres. La plupart des différences que nous avons décrites sont celles qui tendent à être apparentes, soit pour le leader lui-même, soit pour les collègues qui l'entourent. Mais des différences plus subtiles sont susceptibles de produire néanmoins des effets très puissants. David Prosser, par exemple, qui a été PDG de Legal & General, l'une des plus grandes compagnies d'assurance européenne, n'est ni un homme du serail, ni le produit polissé d'une grande ville. Il est originaire d'une région industrielle, le sud du pays de Galles, et bien que généralement abordable, il a un côté dur, qu'il utilise avec discrétion, mais de manière très efficace. Au cours d'une réception, un directeur des ventes exalté proclamait à quel point la compagnie était bonne dans les ventes croisées de produits. Prosser est intervenu à voix basse. « Nous sommes bons, peut-être, mais nous ne sommes pas assez bons. » Un frisson parcourut la pièce. « Que voulait dire Prosser ? Ne vous dites pas que nous y sommes et que vous pouvez vous détendre. Le leader, c'est moi, et c'est moi qui le dit. Ne l'oubliez pas. » Prosser utilisait ce même ressort auprès de l'équipe dirigeante, avec de bons résultats, afin de maintenir tout le monde en alerte. Les leaders inspirants utilisent ce qui les distingue pour inciter les autres à faire mieux. Ce n'est pas qu'il y ait du Machiavel en eux, mais ils savent d'instinct que les suiveurs donneront un coup de collier si leur dirigeant est juste un peu à part. Le leadership, après tout, n'est pas un concours de popularité. Il existe bien sûr un danger que les dirigeants exagèrent leur différence par souci de bien montrer qu'ils sont à part. Certains même commettent l'erreur fatale de perdre le contact avec leurs suiveurs. Une fois qu'ils ont mis trop de distance, ils cessent d'être de bons censeurs et perdent leur aptitude à détecter et à veiller. C'est apparemment ce qui s'est passé du temps où Robert Horton était PDG de BP au début des années 1990. Un affichage ostentatoire de son intelligence considérable, redoutable même, a parfois mené les autres à le considérer comme arrogant et prétentieux. Il en est résulté une surdifférenciation qui a finalement joué un rôle dans son éviction, trois ans seulement après sa nomination. Les femmes leaders peuvent-elles rester elles-mêmes ? Les différences de sexe peuvent être utilisées dans un sens positif ou négatif. Les femmes en particulier se voient souvent appliquer des stéréotypes de genre, quoique différents de ceux qu'elles choisiraient elles-mêmes. Cela tient en partie au fait qu'elles sont moins nombreuses que les hommes parmi les cadres. Selon des recherches en psychologie sociale, un groupe dont la représentation tombe au-dessous de 20% dans une société donnée fera l'objet de stéréotypes, que cela lui plaise ou non. Pour les femmes, cela peut signifier être étiqueté comme auxiliaire, nurse ou séductrice, qualificatif qui risque de les empêcher de définir leurs propres différences. Lors de recherches que nous avons menées, nous avons découvert que beaucoup de femmes, en particulier parmi les quinquagénaires, tentent d'échapper à cette dynamique en disparaissant. Elles essaient de se rendre invisibles. Elles portent des vêtements qui cachent leur corps, elles cherchent à s'aligner sur les hommes en parlant fort. C'est assurément un moyen d'éviter un stéréotypage négatif, mais le problème est que cela réduit leur chance d'être considérées comme des leaders potentiels. Elles ne font pas valoir leur vraie personnalité et leurs différences. Une autre réaction aux stéréotypes négatifs consiste à s'y opposer collectivement. Par exemple, en organisant une campagne pour faire valoir les droits, les opportunités et même le nombre des femmes au travail. Mais au jour le jour, les femmes n'ont souvent que le temps nécessaire pour survivre, de sorte qu'il leur est impossible de s'organiser formellement. Troisième réaction révélée par nos recherches, l'utilisation des stéréotypes par les femmes a leur avantage. Certaines d'entre elles, par exemple, jouent délibérément le rôle de nurse au travail, mais elles y mettent tant d'énergie et d'habileté qu'elles parviennent à en tirer un avantage. L'inconvénient d'une telle stratégie ? Elles renforcent des stéréotypes nocifs et perpétuent les difficultés des autres femmes à faire valoir leur véritable différence. Le leadership en action Les quatre qualités décrites ici sont toutes nécessaires à un leadership inspirant, mais ne peuvent être utilisées mécaniquement. Elles doivent devenir ou être déjà une partie de la personnalité du dirigeant. C'est pourquoi les livres de cuisine du management, ces ouvrages qui préconisent d'imiter Lee, Yacocca ou Bill Gates, échouent souvent dans leur mission. Personne ne peut se contenter de singer un autre dirigeant. Le défi à relever pour les aspirants leaders est donc d'être eux-mêmes en mieux. Vous pouvez y arriver en devenant de plus en plus conscient des quatre qualités du leadership décrites ici et en les maniant de façon à trouver un style personnel qui vous convienne. Rappelez-vous qu'il n'existe pas de formule universelle et que celle qui convient varie d'un contexte à l'autre. De plus, les résultats sont souvent subtils, comme le montre l'histoire suivante qui met en scène Sir Richard Sykes, illustre PDG de Glaxo Welcome, l'un des plus grands laboratoires pharmaceutiques du monde. A l'époque où il dirigeait la recherche et développement chez Glaxo, Sykes a fait une présentation de fin d'année devant les principaux chercheurs de la société. A la fin de son exposé, l'un d'eux l'a interrogé sur l'une des nouvelles molécules de la société et tous deux se sont engagés dans un débat bref mais vif. L'échange de questions et de réponses avec la salle s'est poursuivi pendant encore une vingtaine de minutes, puis le chercheur a remis le sujet sur le tapis. « Docteur Sykes, a-t-il commencé d'une voix forte, vous n'avez toujours pas compris la structure de la nouvelle molécule ? » Sykes en a été visiblement agacé. Rejoignant le fond de la pièce, il a manifesté son humeur devant tout le gratin intellectuel de l'entreprise. « D'accord, jeune homme, s'est-il écrié, voyons un peu vos notes. » Le cas de Sykes fournit un schéma idéal pour évoquer les quatre qualités du leadership. Certains auraient pu voir dans l'irritabilité du personnage une faiblesse malencontreuse. Mais dans ce contexte, son emportement démontrait son profond intérêt pour le débat scientifique fondamental, l'une des valeurs de l'entreprise. C'est pourquoi, en se laissant aller à la colère, il a consolidé en fait sa crédibilité de dirigeant. Il a montré aussi qu'il était un très bon détecteur. S'il avait explosé plus tôt au cours de la réunion, il aurait étouffé le débat. En revanche, sa colère a été perçue comme une défense de la foi. L'anecdote révèle aussi l'aptitude de Sykes à s'identifier à ses collègues et à leur travail. En discutant avec le chercheur comme avec un collègue savant, il a réussi à créer un lien d'empathie avec son auditoire. Il était réellement bienveillant, mais sa bienveillance relevait clairement de la rude empathie. Enfin, l'histoire montre la propension de Sykes à montrer ses différences. Il avait beau être l'un des hommes d'affaires les plus accomplis du Royaume-Uni, il ne s'est pas mué en un anglais standard. Au contraire, il a conservé fièrement un accent du Nord bien reconnaissable. Il ne manifeste pas non plus la réserve et le décorum typique des Britanniques. il irradie la passion. Comme d'autres vrais leaders, il agit et communique naturellement. De fait, s'il fallait résumer cet exposé de fin d'année chez Glaxo Welcome, nous dirions que Sykes a été lui-même avec beaucoup d'habileté. Éclaircir le mystère Tant qu'il y aura des entreprises, on continuera à disséquer les ingrédients du vrai leadership. Et il y aura toujours autant de théories que de questions. Mais parmi toutes les facettes du leadership qu'on peut étudier, rares sont celles qui sont aussi difficiles à comprendre que la manière de former des leaders. Les quatre qualités du leadership sont une première étape indispensable. Prises ensemble, elles prescrivent aux dirigeants d'être authentiques. Comme nous le conseillons à ceux que nous coachons, soyez vous-même d'avantage avec habileté. Nul conseil ne pourrait être plus difficile à suivre. L'idée en pratique Développez quatre qualités qui feront de vous un leader remarquable. Révélez vos faiblesses. Personne n'a envie de travailler avec un leader parfait. Il n'a besoin de l'aide de personne, dirait-on. Montrez que vous êtes humain avec vos défauts. Vous instaurerez une collaboration et une solidarité entre vos suiveurs et vous et vous soulignerez que vous êtes accessible. Conseil N'exposez pas une faiblesse que les autres considèreraient comme rédhibitoire. Un nouveau directeur financier ne doit pas laisser voir qu'il ignore ce qu'est un flux de trésorerie actualisé. Choisissez plutôt une faiblesse marginale. Pointez un défaut que d'autres considèrent comme une force, par exemple la boulimie de travail. Devenez un détecteur. Aiguisez votre aptitude à capter et interpréter des signaux interpersonnels subtils afin de détecter ce qui se passe sans que les autres aient à vous le dire. Exemple Franz Hummer, talentueux président du groupe Roche jusqu'en mars 2014, savait percevoir les courants d'opinion invisibles, évaluer les non-dits et juger avec précision la qualité des relations. Conseil Testez vos perceptions. Validez-les avec un conseiller de confiance ou un très proche collaborateur. Pratiquez une rude empathie. Les vrais leaders pratiquent passionnément l'empathie avec leurs suiveurs et veillent intensément sur le travail de leur personnel. Il y a de la rudesse dans leur empathie, c'est-à-dire que ce qu'ils donnent n'est pas nécessairement ce que les gens désirent, mais ce dont ils ont besoin pour réussir au mieux. Exemple Greg Dyke, alors PDG de la BBC, savait que pour survivre dans un monde numérique, sa firme devait consacrer plus d'argent au programme et moins aux hommes. Avant de restructurer son entreprise, il a eu une explication franche et directe avec son personnel. Malgré de nombreuses suppressions d'emplois, il a préservé la motivation des gens. Oser être différent capitaliser sur ce qu'il y a d'unique en vous est un moyen d'indiquer que vous êtes un leader à part et d'inciter les autres à faire mieux. Les suiveurs font davantage d'efforts si leur leader est juste un peu différent. Conseil, n'exagérez pas votre différence, vous risqueriez de perdre le contact avec vos suiveurs. Robert Horton, ancien PDG de British Petroleum, affichait ostensiblement sa formidable intelligence. Ses suiveurs y ont vu de l'arrogance et se sont détachés de lui. Il a été limogé au bout de trois ans. Distinguez-vous par des qualités comme l'imagination, la compétence et l'esprit aventurier. Diriger, c'est dialoguer. Comment améliorer l'engagement et la mobilisation des salariés dans des entreprises aujourd'hui moins hiérarchisées et davantage organisées en réseau ? Un article de Boris Greusberg, professeur en administration des entreprises à la Harvard Business School et Michael Slind, écrivain, journaliste et consultant en communication. Depuis quelques années, le management autoritaire du style « je commande et vous exécutez » est de moins en moins viable. La mondialisation, les nouvelles technologies, la manière dont les entreprises créent de la valeur et interagissent avec les clients ont nettement réduit l'efficacité du leadership directif et descendant. Par quoi ce modèle sera-t-il remplacé ? La réponse se trouve en partie dans la façon dont les dirigeants communiquent au sein de leur entreprise, c'est-à-dire dont ils gèrent les flux d'informations circulant vers et entre leurs salariés. La communication d'entreprise classique doit céder la place à un processus plus dynamique et plus sophistiqué. Surtout, ce processus doit être conversationnel. Nous en sommes venus à cette conclusion lors d'un récent projet de recherche axé sur la communication d'entreprise au XXIe siècle. Pendant plus de deux ans, nous avons interrogé des communicants professionnels ainsi que des dirigeants dans toutes sortes d'entreprises, grandes et petites, traditionnelles et start-up, à but lucratif et non lucratifs, américaines et internationales. Nous avons discuté avec près de 150 personnes dans plus de 100 firmes. Toutes ont implicitement ou explicitement évoqué leurs efforts pour instaurer le dialogue avec leurs employés ou leur envie de faire avancer le dialogue au sein de leur entreprise. En se basant sur ces informations et les exemples recueillis durant cette étude, nous avons élaboré un modèle de leadership que nous appelons dialogue organisationnel. Nous avons découvert qu'aujourd'hui un bon dirigeant communique avec ses employés non pas en leur donnant des ordres mais en dialoguant avec eux comme s'il s'agissait d'une discussion en face à face. Un bon dirigeant met aussi en place de bonnes pratiques et promeut des normes culturelles distillant une sensibilité au dialogue au sein de toute l'entreprise. L'un des principaux avantages de cette approche est qu'elle permet à une grande entreprise ou à une entreprise en croissance de fonctionner comme une petite structure. En discutant avec leurs employés au lieu de simplement leur donner des ordres, les dirigeants peuvent obtenir ou conserver certaines des qualités qui permettent aux start-up de surpasser leurs concurrents. Flexibilité opérationnelle, haut niveau d'engagement, alignement stratégique fort. L'idée en bref La communication descendante et à sens unique entre un dirigeant et ses salariés n'est plus utile ni même réaliste. Aujourd'hui, les dirigeants sont bien plus crédibles et mobilisateurs lorsqu'ils s'engagent dans un dialogue avec leurs collaborateurs et leurs partenaires, caractérisés par un échange franc d'idées et d'informations sous-tendu par des intentions explicites ou implicites. Le dialogue organisationnel traduit une nouvelle réalité. Grâce aux technologies numériques et sociales, les salariés ont trouvé un moyen de s'exprimer publiquement et ils s'en serviront, que leur patron le veuille ou non. La bonne nouvelle pour les dirigeants, c'est que ces salariés peuvent parler de leur entreprise de manière plus intéressante et attrayante que n'importe quelle campagne publicitaire. Durant l'élaboration de notre modèle, nous avons observé que le dialogue organisationnel reprend quatre attributs essentiels du dialogue interpersonnel, l'intimité, l'interactivité, l'inclusion et l'intentionnalité. Mais les dirigeants qui gèrent leur entreprise en se basant sur le dialogue n'ont pas besoin, pour ainsi dire, de mettre les points sur ces quatre « i ». Notre étude nous a montré que ces éléments ont tendance à se renforcer mutuellement et, in fine, à fusionner pour former un processus intégré unique. Intimité Se rapprocher des salariés Dans la sphère privée, les conversations sont d'autant plus riches que les participants se sentent proches les uns des autres, au sens propre comme au sens figuré. De la même manière, le dialogue organisationnel exige que les dirigeants réduisent les distances institutionnelles, comportementales, voire spatiales, qui les séparent souvent de leurs employés. Lorsque l'intimité organisationnelle existe, les personnes investies du pouvoir décisionnel recherchent et obtiennent la confiance et donc l'attention de ceux qui travaillent sous leur autorité. Elles le font en veillant à écouter leurs employés, quel que soit leur échelon, et en apprenant à leur parler de manière directe et authentique. La proximité physique entre dirigeants et employés n'est pas toujours possible, ni toujours essentielle. Ce qui est essentiel, en revanche, c'est la proximité psychique ou émotionnelle. Les dirigeants adeptes du dialogue descendent de leur perchoir et relèvent le défi consistant à communiquer de manière personnelle et transparente avec leurs employés. Cette intimité différencie le dialogue organisationnel de la communication d'entreprise classique. Il ne s'agit plus de transmettre l'information du sommet jusqu'à la base, mais de permettre l'échange d'idées de manière ascendante. Le ton est moins corporate et plus décontracté. Il ne s'agit plus d'émettre et de recevoir des ordres, mais de poser des questions et d'y répondre. L'intimité conversationnelle peut se manifester de diverses manières, notamment en gagnant la confiance de l'autre, en sachant écouter et en payant de sa personne. Gagner la confiance En l'absence de confiance, il ne peut y avoir d'intimité. Dans la pratique, l'inverse est également vrai. Personne ne se lancera dans un échange sincère de point de vue avec quelqu'un qui semble avoir une intention cachée ou faire preuve d'hostilité. Une discussion entre deux personnes ne peut être gratifiante et importante que dans la mesure où chacun peut se fier à l'autre. Mais la confiance n'est pas facile à obtenir. Dans les entreprises, il est devenu très difficile pour les employés de se fier aux dirigeants. Ce n'est qu'en étant authentique et direct que ces derniers obtiendront leur confiance. Pour cela, il leur faudra peut-être aborder des sujets pouvant sembler tabous, par exemple le partage des données financières sensibles. L'entreprise américaine Athena Health, spécialisée dans la gestion de dossiers médicaux, va jusqu'à considérer chacun de ses employés comme un initié au sens juridique du terme, c'est-à-dire comme un salarié à qui l'on a confié des informations stratégiques et financières susceptibles d'influencer considérablement les perspectives commerciales de l'entreprise et donc son cours en bourse, un statut généralement accordé aux seuls hauts dirigeants. Lorsqu'Athena Health a pris la décision risquée de dévoiler sa comptabilité à tous ses salariés, cela a déclenché à la fois l'opposition de ses assureurs et la méfiance de la Commission américaine des opérations de bourse, S.I.C. Mais les dirigeants de la firme souhaitaient que leurs employés deviennent des initiés au-delà du seul sens réglementaire du terme. Ils voulaient qu'ils soient entièrement investis dans l'activité. Savoir écouter Les dirigeants qui s'engagent sérieusement dans le dialogue organisationnel savent quand ils doivent cesser de parler et commencer à écouter. Peu de comportements améliorent autant l'intimité conversationnelle que l'attention que l'on porte à ce qui est dit. Être réellement attentif est signe de respect à l'égard de chacun quel que soit son rang et son rôle d'un sens de la curiosité et même d'un certain degré d'humilité. Lorsqu'il était à la tête de Synergy par la suite rachetée par Duke Energy dont il a été le PDG jusqu'en 2013 James Rogers avait mis en place ce qu'il appelait des réunions d'écoute. Il invitait des groupes de 90 à 100 managers à se réunir durant trois heures afin d'évoquer les problèmes urgents. Ces discussions lui ont permis de glaner des informations qui auraient pu autrement échapper à son attention. Un jour, par exemple, il a entendu un groupe de superviseurs évoquer un problème d'inégalité salariale. « Savez-vous combien de temps il aurait fallu pour que cette question remonte la hiérarchie de l'entreprise ? » leur a-t-il demandé. Grâce aux remontées émanant directement des personnes concernées par ce problème, il a pu demander au département des ressources humaines de se mettre immédiatement à la recherche d'une solution. Payé de sa personne Rogers a non seulement invité ses collaborateurs à exprimer leurs préoccupations concernant la société, mais il a également sollicité leurs avis quant à sa propre performance. Lors d'une séance, il a demandé aux salariés de lui attribuer une note anonyme allant de A à F. Les résultats immédiatement affichés sur un grand écran à la vue de tous étaient globalement favorables, mais il est apparu que moins de la moitié des salariés étaient prêts à lui attribuer un A. Rogers a pris la chose au sérieux et a décidé de répéter cet exercice de manière régulière. Il s'est également mis à poser des questions ouvertes sur sa performance. Ironie de l'histoire, il a découvert que la communication interne était précisément selon ses salariés le domaine dans lequel ils disposaient de la plus grande marge de progression. Alors même qu'ils cherchaient à se rapprocher d'eux par le biais du dialogue organisationnel, un employé sur cinq estimait qu'ils pouvaient mieux faire sur ce plan. L'écoute véritable suppose d'entendre le bon comme le mauvais, d'accueillir la critique, même si elle est directe et personnelle, même lorsqu'elle émane de vos subordonnés. Chez Exelon, un fournisseur d'énergie basé à Chicago, une forme très personnelle de dialogue organisationnel a émergé d'un projet visant à donner du sens aux valeurs de l'entreprise. En règle générale, les missions, visions et autres déclarations d'intention ne contribuent pas vraiment à instaurer l'intimité. Au contraire, elles sont considérées par les employés comme de belles paroles. La firme américaine a donc tenté une expérience dans sa communication sur la diversité, l'une de ses valeurs essentielles. Elle a réalisé de petits clips vidéo, sans chichi, sans prétention, sans objectif esthétique, dans lesquels les hauts dirigeants partageaient de manière très personnelle et spontanée leur point de vue sur la diversité. Ils y parlaient de diversité ethnique, d'orientation sexuelle et d'autres questions rarement abordées dans une entreprise. Ian McLean, alors directeur financier chez Exelon, a évoqué son enfance dans une famille ouvrière de Manchester, Royaume-Uni, et comment il avait été confronté au mépris en raison de sa classe sociale. Lorsqu'on lui a demandé de mentionner un moment où il s'était senti différent, il a raconté avoir travaillé dans une banque où la plupart de ses collègues provenaient de milieux aisés. J'avais un accent différent, je n'étais pas intégré, on ne m'invitait jamais et j'en venais à penser que je n'étais pas aussi intelligent qu'eux. Je ne souhaite à personne de connaître ce sentiment. Un témoignage sincère qui a fortement impressionné les salariés. Les nouvelles réalités de la communication des dirigeants Cinq tendances à long terme obligent à passer de la communication d'entreprise au dialogue organisationnel. Évolution économique Le poids du secteur tertiaire dépassant largement celui de l'industrie et l'économie de la connaissance ayant supplanté d'autres formes de travail, il est devenu plus urgent de trouver des manières sophistiquées de produire et de diffuser l'information. Évolution organisationnelle Les entreprises étant plus horizontales et moins hiérarchiques et les salariés étant pour leur part davantage impliqués dans la création de valeurs, la communication latérale et ascendante est devenue aussi importante que la communication verticale et descendante. Évolution mondiale La main-d'œuvre étant plus hétérogène et plus éparpillée, il faut désormais composer avec diverses réalités culturelles et géographiques, ce qui nécessite des interactions fluides et complexes. Évolution générationnelle Les enfants de la génération du millénaire, ceux qui ont eu 18 ans en l'an 2000 ou après, ayant fait leur arrivée dans le monde de l'entreprise, ils attendent de leurs collègues et des figures d'autorité qu'ils communiquent de manière dynamique et bidirectionnelle. Évolution technologique Les réseaux numériques ayant fait de la connectivité instantanée une norme de travail, les réseaux sociaux étant devenus aussi puissants communis présents, les moyens de communication plus anciens et moins interactifs sont dépassés. Interactivité Promouvoir le dialogue Par définition, une conversation personnelle suppose qu'il y ait un échange de questions et de commentaires entre deux personnes ou plus. Le son qui émane de la bouche d'une seule personne ne constitue évidemment pas une conversation. Cela vaut également pour le dialogue organisationnel. Les dirigeants ne parlent pas seulement à leurs employés, ils parlent aussi avec eux. Cette interactivité rend la conversation ouverte et fluide plutôt que fermée et directive. Elle permet d'éviter le monologue et laisse place à la vitalité imprévisible du dialogue. La recherche de l'interactivité renforce l'intimité et s'en inspire. Les efforts visant à combler le fossé entre les employés et leurs dirigeants seront anéantis si les employés ne disposent pas des outils et du soutien institutionnel dont ils ont besoin pour s'exprimer ou, le cas échéant, se défendre. Cette importance croissante accordée à l'interactivité reflète en partie les changements survenus dans l'utilisation que nous faisons des moyens de communication. Durant des décennies, la technologie rendait difficile, voire impossible, les interactions au sein des entreprises pour peu qu'elles aient atteint une certaine taille. Les supports qu'elles utilisaient pour communiquer massivement et efficacement, notamment imprimés ou diffusés, ne fonctionnaient que dans un seul sens. L'apparition de nouveaux canaux a bouleversé cette structure unidirectionnelle. Les technologies sociales offrent aux dirigeants et à leurs employés la capacité de créer un environnement d'entreprise reproduisant le style et l'esprit du dialogue personnel. Pour autant, l'interactivité ne consiste pas seulement à trouver la bonne technologie et à la déployer. Il est tout aussi important, si ce n'est plus, d'étayer les médias sociaux par la pensée sociale. Trop souvent, la culture d'entreprise latente sape toute tentative visant à transformer la communication interne en un phénomène bidirectionnel. Pour de nombreux dirigeants et managers, il est très tentant d'utiliser les supports à leur disposition comme s'il s'agissait de mégaphones. Dans certaines entreprises, toutefois, la direction favorise une culture réellement interactive, valeurs, normes et comportements, qui crée un espace de dialogue accueillant. Pour comprendre comment fonctionne l'interactivité, prenons l'exemple de Cisco Systems. Il se trouve que ce groupe américain fabrique et vend divers produits relevant du domaine des technologies sociales. En les utilisant en interne, les employés ont exploré les avantages qu'il y a à favoriser une communication bidirectionnelle de qualité. L'un de ces produits, Téléprésence, permet de simuler une réunion en présentiel entre des personnes se trouvant à des endroits différents. De grands écrans créent un effet immersif et les tables de réunion spécialement conçues et disposées dans une configuration ad hoc donnent l'impression aux participants d'être tous assis dans la même pièce. En un sens, il s'agit d'une forme de vidéo chat en ligne exempte des délais et des coupures qui viennent souvent perturber ce genre de conversation. Plus important, cette technologie répond aux problèmes crucials de l'échelle visuelle. Lorsque les ingénieurs de Cisco ont étudié les interactions à distance, ils ont découvert que si une personne apparaît sur un écran dans un format inférieur de 80% à sa taille réelle, ses interlocuteurs seront moins enclins à discuter avec elle. Téléprésence est un outil technologique sophistiqué qui permet aux participants d'apparaître en taille réelle et de se regarder dans les yeux pour des échanges spontanés et immédiats. Selon Randy Pound, vice-président exécutif des opérations, des procédés et des systèmes de Cisco, ce type d'interaction offre l'avantage de reproduire les conditions d'une véritable discussion de groupe, ce qu'il a illustré par une anecdote. Un jour, qu'il était assis à son bureau pour une vidéoconférence et qu'il pouvait observer ses collègues sur son écran d'ordinateur, il a fait un commentaire au groupe et l'un des participants s'est pris la tête dans les mains, sans doute pour exprimer sa consternation et probablement sans s'imaginer que Pound pouvait le voir. Pound nous a raconté « J'ai alors dit « Je te vois. Si tu n'es pas d'accord, dis-le-moi. » Il a ainsi pu engager la conversation avec son collègue sceptique pour connaître le fin mot de l'histoire. Cette information aurait certes pu émerger par une forme de communication moins interactive mais de manière beaucoup moins efficace. Cette culture de la communication chez Cisco est aussi fortement alimentée par son PDG John Chambers qui anime divers forums afin de garder le contact avec ses employés. Tous les deux mois environ, il organise par exemple un chat anniversaire ouvert à toutes les personnes dont l'anniversaire tombe durant cette période. Les top managers ne sont pas invités de peur que leur présence ne dissuade les participants de parler ouvertement. John Chambers tient également un blog vidéo et enregistre une fois par mois un message court et spontané qu'il envoie par e-mail à tous les salariés. Il s'adresse à eux de manière directe, informelle et sans note, ce qui favorise l'immédiateté et renforce la confiance. Malgré la nature intrinsèquement unidirectionnelle d'un blog vidéo, Chambers et son équipe l'ont rendu interactif en invitant les salariés à répondre par message vidéo ou par écrit. Inclusion Étendre le rôle des salariés Lorsqu'il fonctionne bien, le dialogue personnel favorise l'égalité des chances. Il permet aux participants de s'approprier le contenu des discussions. Ils peuvent y apporter leurs propres idées et, de fait, s'y engager corps et âme. De même, le dialogue organisationnel incite les salariés à participer à l'élaboration du contenu qui constitue l'histoire de l'entreprise. En considérant leurs salariés comme des communicants officiels ou quasi-officiels de l'entreprise, les dirigeants inclusifs en font des partenaires à part entière. Ils relèvent le niveau d'engagement émotionnel que les salariés apportent à la vie de l'entreprise en général. L'inclusion apporte une dimension cruciale aux éléments d'intimité et d'interactivité. Alors que l'intimité dépend des efforts déployés par les dirigeants pour se rapprocher des salariés, l'inclusion se concentre sur le rôle que jouent ces derniers dans ce processus. Elle accroît également la pratique de l'interactivité en permettant aux salariés d'émettre leurs propres idées, souvent via les canaux officiels de l'entreprise, au lieu de simplement rejeter les idées présentées par d'autres. Elle leur permet d'être des fournisseurs de contenu de première ligne. Dans un modèle de communication d'entreprise standard, les hauts dirigeants et les communicants professionnels monopolisent la création de contenu et contrôlent de près ce que les gens écrivent ou disent via les canaux officiels de l'entreprise. Mais lorsque l'esprit d'inclusion existe, les salariés peuvent endosser de nouveaux rôles, prendre de l'importance, créer eux-mêmes des contenus et devenir des ambassadeurs, des leaders d'opinion ou des storytellers. Ambassadeurs de marques Lorsqu'ils sont passionnés par les produits et les services de leur entreprise, les salariés en deviennent les meilleurs représentants en chair et en os. Cela se fait souvent tout naturellement. Beaucoup de gens aiment leur métier et en parlent spontanément en dehors du travail. Mais certaines entreprises encouragent activement ce genre de comportement. Coca-Cola, par exemple, a élaboré un programme officiel d'ambassadeur afin d'encourager les salariés à promouvoir l'image et les produits Coke en parole et en pratique. L'intranet de la firme leur fournit un certain nombre de ressources, parmi lesquelles un outil leur permettant de participer bénévolement à diverses activités sponsorisées par Coca-Cola. Parmi les neuf comportements que la firme recommande à ses ambassadeurs, figure celui d'aider la société à marquer des points dans les magasins, c'est-à-dire prendre l'initiative de nettoyer les rayons ou les produits, par exemple, ou signaler les ruptures de stock. Leader d'opinion Pour développer des prises de position dans leur domaine d'activité, les entreprises peuvent demander à des consultants ou à des professionnels en interne de rédiger des discours, des articles, des livres blancs, etc. Mais souvent, les réflexions les plus innovantes émergent du cœur de l'entreprise, là où les nouveaux produits et services sont élaborés et testés. Donner aux personnes concernées les moyens d'influencer l'opinion ou d'y contribuer de manière pertinente peut constituer une manière rapide et intelligente d'accroître la réputation de l'entreprise auprès des grands acteurs de l'industrie. Ces dernières années, Juniper Networks a financé des initiatives visant à inciter des leaders d'opinion potentielle à sortir de leurs laboratoires et de leurs bureaux pour se rendre à des événements publics afin de partager leurs connaissances avec les experts et le grand public. Les ingénieurs de la société travaillent à la prochaine génération de circuits électroniques, systèmes et composants. Ils peuvent donc fournir des informations importantes sur les tendances en la matière. Pour s'assurer de toucher la bonne cible, Juniper envoie ses ingénieurs dans des conférences technologiques nationales et internationales et organise pour eux régulièrement des rencontres avec les clients. Storyteller Nous sommes habitués à entendre les professionnels de la communication parler d'une entreprise, mais rien ne remplace les histoires vécues et racontées par le personnel sur le terrain. Lorsque les employés parlent de leur propre expérience, sans l'embellir, le message prend vie. Le géant du stockage de données IMC récolte activement les témoignages de ses employés. Les dirigeants y puissent des idées destinées à améliorer la performance de l'entreprise et des points de vue sur la firme elle-même. L'objectif étant de faire comprendre que toutes les idées sont les bienvenues, d'où qu'elles viennent. En 2009, l'entreprise a ainsi publié « The Working Mother Experience », un livre de 250 pages rédigé par et pour les salariés sur le thème de la réussite professionnelle et personnelle. Ce projet, né au sein des équipes, a été mené par Frank Hawke, alors vice-président exécutif du marketing mondial et de la qualité client. Il n'est pas rare que les grandes sociétés du type DMC se lancent dans ce genre de projets éditoriaux pour flatter leur égo. Pourtant, dans le cas présent, il ne s'agissait pas d'une action de communication corporate mais d'un projet initié et géré par les salariés eux-mêmes. Des dizaines d'employés d'EMC tiennent également des blogs, souvent publics, dans lesquels ils commentent librement leur quotidien dans l'entreprise et font part de leurs idées en matière de technologie. Naturellement, cette forme d'inclusion suppose que les responsables abandonnent une bonne part de contrôle sur la manière dont le groupe est présenté au public. Dans les faits, les changements culturels et technologiques s'en sont déjà chargés. Que vous le vouliez ou non, n'importe qui peut ternir ou embellir la réputation de votre entreprise depuis son bureau simplement en envoyant un document interne à un journaliste, un blogueur ou même à un groupe d'amis ou en écrivant ce qu'ils pensent sur un forum en ligne. Les dirigeants inclusifs font donc de nécessités vertus. Scott Unikens, le PDG de Volcano Corporation, estime qu'une approche plus souple de la communication a rendu la vie dans l'entreprise moins étouffante et plus productive qu'avant. La libre circulation des informations libère les esprits. Certaines entreprises essaient de fixer une ligne de conduite élémentaire. chez Info6, par exemple, les dirigeants ont conscience qu'ils ne peuvent contrôler ce que disent leurs employés sur les réseaux sociaux. Ils acceptent donc que leurs salariés soient en désaccord, mais ils leur demandent de ne pas être désagréables. De plus, assez souvent, les dirigeants s'aperçoivent qu'un système d'autorégulation par les employés comble le vide laissé par le contrôle hiérarchique. Si quelqu'un émet un commentaire inacceptable, la communauté réagit et l'équilibre est rétabli. Intentionnalité poursuivre un programme Un dialogue personnel, s'il est réellement riche et gratifiant, est ouvert, mais pas vain. Les participants savent globalement ce qu'ils en attendent, se distraire, convaincre, apprendre. En l'absence d'une telle intention, la conversation se poursuit sans but ou finit dans une impasse. L'intention confère de l'ordre et du sens, même dans les conversations les plus informelles et les plus décousues. Ce principe s'applique aussi au dialogue organisationnel. Avec le temps, les nombreuses voix qui contribuent au processus de communication au sein d'une entreprise doivent s'accorder sur le but de cette communication. Autrement dit, le dialogue au sein d'une entreprise doit refléter un programme commun aligné sur ses objectifs stratégiques. L'intentionnalité diffère des trois autres éléments du dialogue organisationnel sur un point essentiel. Alors que l'intimité, l'interactivité et l'inclusion servent à ouvrir le flux des informations et des idées au sein d'une entreprise, l'intentionnalité apporte une dimension de fermeture à ce processus. Elle permet aux dirigeants et aux employés de faire ressortir les actions stratégiquement pertinentes parmi toutes celles qui sont soumises au débat. L'intentionnalité du dialogue exige que les dirigeants communiquent des éléments de stratégie aux salariés sans se contenter de les énoncer mais en les expliquant, c'est-à-dire en obtenant leur consentement, plutôt qu'en exigeant leur assentiment. Dans ce nouveau modèle, les dirigeants présentent de manière exhaustive et explicite la vision et la logique qui sous-tendent la prise de décision. Résultat, les employés, à tous les niveaux de la hiérarchie, savent où se situe leur entreprise dans son contexte concurrentiel. En clair, ils deviennent familiers des questions de stratégie d'entreprise. Un moyen d'aider les salariés à comprendre la stratégie de gouvernance d'une entreprise consiste à les laisser prendre part à son élaboration. L'équipe de direction d'Infosys en a fait le test. Fin 2009, au moment de définir une stratégie organisationnelle pour 2011, l'entreprise a convié des salariés de tous les services et de tous les échelons à mettre la main à la patte. En particulier, elle leur a demandé de soumettre des idées sur les grandes tendances transformationnelles qui touchent nos clients, explique Chris Gopalakrishnan, cofondateur et coprésident exécutif du Géant Indien. Sur la base de ces remontées, les planificateurs stratégiques ont dressé une liste de 17 tendances allant de la croissance des marchés émergents à l'importance grandissante du développement durable. Ils ont ensuite mis en place un ensemble de forums en ligne sur lesquels les employés pouvaient discuter des solutions clients à proposer pour chaque tendance. La technologie et les réseaux sociaux ont permis d'assurer une participation de la base jusqu'au sommet. En 2008, le groupe Kingfisher, troisième distributeur de produits de bricolage au monde, a adopté une nouvelle stratégie visant à regrouper les diverses business units du groupe, historiquement indépendantes, sous une seule entité, en s'appuyant notamment sur le dialogue organisationnel intentionnel. Pour lancer le chantier, les dirigeants ont invité les responsables de la distribution à participer à un séminaire de trois jours à Barcelone. Le deuxième jour, ils ont pris part à un atelier de 90 minutes reproduisant un bazar oriental. Trois groupes ont été formés. Les participants du premier groupe, celui des vendeurs, ont revêtu un tablier et ont pris place derrière l'un des 22 étals pour faire l'article d'une pratique commerciale développée par l'un de leurs collègues chez Kingfisher. Grosso modo, ils vendaient des idées. Les participants du deuxième groupe, tous membres du comité exécutif, jouaient le rôle de facilitateurs, déambulants dans les allées et lançant des mots d'encouragement. Le troisième groupe, le plus important, regroupait les acheteurs chargés de passer d'un étal à l'autre, d'examiner la marchandise et d'acheter éventuellement une idée. Pour cela, ils disposaient de cinq chèques créés pour l'occasion. Ces transactions n'ont pas été suivies des faits une fois l'atelier terminé, mais elles ont permis de transmettre un message fort au vendeur. Ce que vous me dites m'impressionne. Le but de la manœuvre était d'encourager l'échange de meilleures pratiques entre collègues dans un environnement informel, désordonné et bruyant, mais aussi de présenter le dialogue comme un moyen d'atteindre l'alignement stratégique au sein d'un groupe diversifié de participants. Le dialogue existe dans toute entreprise, que l'on en soit conscient ou pas. Cela a toujours été le cas. Mais aujourd'hui, ces conversations ont le potentiel de se propager bien au-delà de vos murs et d'échapper à votre contrôle. Les dirigeants astucieux savent utiliser ces conversations à leur avantage et gérer les flux d'informations de façon honnête et ouverte. Les communications à sens unique appartiennent au passé et les campagnes marketing mielleuses ont cessé d'impressionner les salariés comme les clients. Ceux-ci prêteront l'oreille à la conversation si elle est intime, interactive, inclusive et intentionnelle. L'idée en pratique. Les quatre éléments du dialogue organisationnel. Comment passer de la communication d'entreprise à la communication organisationnelle ? Premier élément du dialogue organisationnel, l'intimité, c'est-à-dire comment les dirigeants entretiennent des rapports avec les employés. Dans l'ancien modèle qui est la communication d'entreprise, les flux d'informations sont avant tout descendants, le ton est formel et institutionnel. Dans le nouveau modèle, communication organisationnelle, la communication est personnelle et directe, les dirigeants valorisent la confiance et l'authenticité. Ce que cela change pour les employeurs et les salariés ? Les dirigeants écoutent les salariés au lieu de se contenter de leur parler. Les salariés s'investissent dans un échange d'idées ascendant. Deuxième élément du dialogue organisationnel, l'interactivité, c'est-à-dire comment les dirigeants utilisent les canaux de communication. Dans l'ancien modèle qui est la communication d'entreprise, les messages sont diffusés aux employés. Les supports écrits, les rapports et les discours prédominent. Dans le nouveau modèle, communication organisationnelle, les dirigeants parlent avec et non à leurs employés. La culture organisationnelle favorise les interactions en face-à-face et bidirectionnelles. Ce que cela change pour les employeurs et les salariés ? Les dirigeants utilisent la vidéo et les médias sociaux pour faciliter la communication bidirectionnelle. Les employés interagissent avec leurs collègues dans des blogs et des forums de discussion. Troisième élément du dialogue organisationnel, l'inclusion, c'est-à-dire comment les dirigeants élaborent les contenus organisationnels. Dans l'ancien modèle qui est la communication d'entreprise, les hauts dirigeants élaborent et contrôlent les messages, les salariés sont des consommateurs passifs d'informations. Dans le nouveau modèle communication organisationnelle, les dirigeants abandonnent une part de contrôle sur les contenus, les employés contribuent à l'élaboration des messages organisationnels. Ce que cela change pour les employeurs et les salariés ? Les dirigeants invitent les employés à parler de l'entreprise, les salariés jouent un rôle d'ambassadeur de la marque et de leaders d'opinion. Quatrième élément du dialogue organisationnel, l'intentionnalité, c'est-à-dire comment les dirigeants communiquent leur stratégie. Dans l'ancien modèle qui est la communication d'entreprise, la communication est fragmentée, réactive et ad hoc. Les dirigeants utilisent l'assertion pour obtenir l'alignement stratégique. Dans le nouveau modèle communication organisationnelle, des intentions claires sous-tendent toute la communication. Les dirigeants prennent le temps d'expliquer ces intentions aux salariés. La stratégie découle du dialogue organisationnel. Ce que cela change pour les employeurs et les salariés ? Les dirigeants élaborent leurs messages autour de la stratégie de l'entreprise. Les salariés participent à la création de la stratégie à l'aide de moyens de communication conçues dans ce but. Pour être un bon leader, créez du lien. Pour exercer de l'influence, vous devez trouver l'équilibre entre compétence et chaleur humaine. un article d'Amy Cuddy, professeur associé en administration des entreprises à la Harvard Business School et Matthew Cohut et John Neffinger, les associés fondateurs du cabinet K&P Communications. Vaut-il mieux être aimé ou craint ? Nicolas Machiavel s'était penché sur cet éternel dilemme il y a 500 ans et avait alors choisi de miser sur la prudence. On peut répondre que l'idéal serait d'être l'un et l'autre, avait-il reconnu, mais comme il est bien difficile que les deux coexistent, il est bien plus sûr d'être craint que d'être aimé. Aujourd'hui, les sciences du comportement apportent leur propre contribution en démontrant que Machiavel avait en partie raison. Lorsque nous jugeons les autres, en particulier ceux qui nous dirigent, nous commençons par observer deux caractéristiques. À quel point ils sont aimables, la chaleur et l'ouverture d'esprit qu'ils dégagent, la confiance qu'ils inspirent, et à quel point ils sont redoutables, leur force, leur manière de fonctionner, leurs compétences. S'il existe certains désaccords concernant la manière de qualifier ces caractéristiques, les chercheurs s'accordent en revanche sur le fait qu'il existe deux dimensions principales de jugement social. Pourquoi ces caractéristiques sont-elles si importantes ? Parce qu'elles répondent à deux questions cruciales. Quelles sont les intentions de cette personne à mon égard ? Et est-il ou est-elle capable d'agir selon ses intentions ? Combiner ces estimations sous-tendent nos réactions émotionnelles et comportementales vis-à-vis des autres, des groupes, et même des marques ou des entreprises. Les travaux de recherche menés par l'un des co-auteurs de cet article, Amy Cuddy, et par ses homologues Susan Fisk, de Princeton, et Peter Glick, de l'université Lawrence, montrent que les personnes jugées compétentes mais plutôt froides suscitent souvent une certaine jalousie chez les uns, une émotion à double tranchant qui implique autant de respect que d'animosité. Lorsqu'on respecte une personne, on cherche à coopérer, à s'associer avec elle, tandis que le ressentiment que l'on éprouve à son égard peut l'exposer à de lourdes attaques. Pensez à Denis Kozlovski, PDG de Tycho, tombé en disgrâce et dont les frasques financières illégales en ont fait un personnage public antipathique. D'un autre côté, les personnes que l'on estime chaleureuses mais incompétentes tentent à inspirer de la pitié, ce qui implique encore une fois une émotion mixte. La compassion nous pousse à aider ceux dont nous avons pitié, mais notre manque de respect nous mène au final à nous en désintéresser. Pensez à ces employés qui se trouvent marginalisés à l'approche de la retraite ou à un salarié aux compétences dépassées dans un secteur qui évolue rapidement. Nous remarquons bien sûr de nombreux autres traits de caractère en chacun, mais ils sont loin d'avoir autant d'impact que la chaleur humaine et la force. D'ailleurs, les observations relevant du domaine de la psychologie montrent qu'à elles seules, ces deux dimensions représentent plus de 90% de la variabilité dans l'impression, positive ou négative, que nous font les personnes qui nous entourent. Ainsi, vaut-il mieux être aimable ou fort ? Aujourd'hui, la plupart des leaders ont tendance à mettre en avant dans leur environnement professionnel, leurs forces, leurs compétences et leurs parcours, mais c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Les leaders qui projettent une telle image de force avant d'avoir établi des relations de confiance risquent d'inspirer de la peur et avec elle la multitude de comportements dysfonctionnels qui l'accompagnent. La peur peut dégrader le potentiel cognitif, la créativité ou les capacités à résoudre les problèmes, et se traduire par une apathie, voire un désengagement de la part des salariés. Il s'agit d'une émotion chaude dont les effets perdurent. Contrairement aux émotions plus froides, elles marquent notre mémoire au fer rouge. Les travaux de recherche de Jack Zenger et Joseph Folkman illustrent bien ce point. Dans une étude portant sur 51 836 dirigeants, seuls 27 ont obtenu des scores les plaçant à la fois dans le quartile inférieur en termes de capital sympathie et dans le quartile supérieur en termes d'efficacité générale de leur leadership. Autrement dit, il y a environ une chance sur 2000 qu'un manager très peu apprécié soit considéré comme un bon leader. De plus en plus de travaux de recherche semblent indiquer que la bonne manière d'avoir de l'influence et de diriger est de commencer par faire preuve d'une certaine chaleur. Celle-ci devient un vecteur d'influence. Elle facilite la confiance ainsi que l'échange et l'intégration des idées. Quelques signaux non verbaux, un hochement de tête, un sourire, un geste d'ouverture, peuvent suffire à montrer aux autres que l'on est heureux d'être en leur compagnie et attentif à leurs préoccupations. Donner la priorité à la chaleur humaine permet ainsi d'établir immédiatement un lien avec ceux qui vous entourent en leur montrant que vous les entendez, que vous les comprenez et que vous méritez leur confiance. Lorsque la force s'impose en premier La plupart d'entre nous travaillent dur pour démontrer leurs compétences. Nous voulons avoir une image forte de nous-mêmes et nous voulons que les autres nous voient ainsi. Nous nous appliquons à éviter ce qui remettrait notre force en question et à fournir d'amples preuves de nos compétences. Nous sentons un besoin irrésistible de montrer que nous sommes à la hauteur en nous efforçant de présenter les idées les plus novatrices lors de réunions, en étant les premiers à nous attaquer à un nouveau défi et en accumulant le plus grand nombre d'heures de travail. Nous sommes sûrs de nos propres intentions, aussi ne ressentons-nous pas le besoin de prouver que nous sommes dignes de confiance, alors même que la preuve qu'une personne mérite notre confiance est la première chose que nous recherchons chez les autres. Les psychologues organisationnels Andréa Abel de l'université d'Erlangen-Nuremberg et Bogdan Wojtysk de l'université de Gdansk ont relevé ce phénomène dans différentes situations. Dans l'une de leurs expériences, lorsqu'on leur demandait de choisir entre des formations basées sur des qualifications liées à la compétence, comme la gestion du temps, ou liées à la chaleur humaine, fournir un soutien social, par exemple, la plupart des participants ont opté pour une formation liée à la compétence pour eux-mêmes, tandis qu'ils ont choisi des formations liées aux qualités humaines pour les autres. Dans une autre expérience, pour laquelle on a demandé aux participants de décrire un événement ayant façonné l'image qu'ils avaient d'eux-mêmes, la plupart ont raconté des histoires à leurs propos mettant l'accent sur leurs propres compétences et leur autodétermination. J'ai obtenu mon brevet de pilote du premier coup. Tandis que, lorsqu'ils décrivaient un événement de même nature pour quelqu'un d'autre, ils insistaient sur la bienveillance et la générosité de la personne. Mon ami a donné des cours particuliers de maths à l'enfant de son voisin et a refusé le moindre paiement. Mais faire passer ses compétences en premier entame le leadership. Sans une base de confiance, les membres de l'organisation se conforment en apparence au souhait de leurs dirigeants. Mais il y a peu de chance qu'ils en soient convaincus dans leur fort intérieur, c'est-à-dire qu'ils adhèrent aux valeurs, à la culture et à la mission de l'entreprise de manière sincère et pérenne. Il règne souvent dans les environnements de travail où la confiance est absente une culture du « chacun pour soi » dans laquelle les personnes ont le sentiment de devoir rester vigilantes pour protéger leurs intérêts. Les employés peuvent se montrer peu disposés à aider les autres car ils n'ont aucune certitude que leurs efforts seront reconnus ou qu'on leur rendra l'appareil. Résultat, les ressources organisationnelles partagées sont victimes de la « tragédie des biens communs ». L'idée en bref Le problème Les leaders mettent généralement l'accent sur leurs forces et sur leurs compétences dans l'environnement professionnel, ce qui risque de susciter l'hostilité de leurs collègues et de leurs subordonnés. Le débat Des dizaines d'années de recherche en psychologie et en sociologie montrent que, en s'attachant à exprimer d'abord de la « chaleur », puis en y ajoutant des preuves de compétences, les leaders trouveront un chemin plus direct vers l'influence. Les enseignements Cela est difficile à réaliser mais pas impossible et dépend de votre constitution chimique et de vos inclinations. Les auteurs proposent des conseils spécifiques sur la manière d'exprimer chaleur et force dans diverses situations. Comment les gens réagiront-ils à votre style ? Selon les recherches menées par Amy Cuddy, Susan Fisk et Peter Glick, la manière dont les autres perçoivent vos niveaux de chaleur et de compétences déterminent les émotions que vous suscitez et votre capacité à influencer une situation. Par exemple, si vous êtes éminemment compétent mais manquez de chaleur humaine, vous arriverez à convaincre les gens de vous suivre mais n'obtiendrez jamais un engagement et un soutien réel de leur part. Et si vous ne dégagez pas la moindre chaleur humaine, prenez garde à ceux qui pourraient tenter de saboter vos efforts, voire votre carrière. Lorsque la chaleur s'impose en premier Alors que la plupart d'entre nous s'efforcent de prouver leur force, il s'avère que la chaleur humaine joue un rôle plus significatif dans le jugement que les autres portent sur nous. C'est un aspect qu'ils évaluent avant la compétence. Psychologue social exerçant à Princeton, Alex Todorov étudie avec ses confrères les mécanismes cognitifs et neuronaux qui régissent nos inférences spontanées des traits de caractère, c'est-à-dire les jugements rapides que nous portons lorsque nous observons rapidement un visage. Leurs travaux montrent que dans ce genre de jugement, les individus remarquent invariablement la chaleur humaine avant la compétence. Cette préférence pour la chaleur se confirme également dans d'autres domaines. Dans une étude réalisée sous la direction d'Oscar Ibarra de l'Université du Michigan, les sujets qui participaient à un jeu basé sur les mots identifiaient les termes relatifs à la chaleur comme « amical » bien plus rapidement que ceux relatifs aux compétences comme « habile ». Les spécialistes de l'économie comportementale pour leur part ont montré que les jugements relatifs à la fiabilité entraînent généralement des bénéfices économiques nettement plus importants. Par exemple, Masha Van Vout de l'Université Brown et Alan Sanfei de l'Université d'Arizona ont demandé à des sujets de décider comment affecter une dotation. Les protagonistes ont investi plus d'argent sans garantie de rendement avec des partenaires qu'ils percevaient comme étant les plus dignes de confiance sur la seule base d'un bref aperçu de leur visage. Dans des situations de management, la confiance favorise le partage d'informations, l'ouverture, la fluidité et la coopération. Si l'on est sûr que ses collègues vont faire les bons choix et être à la hauteur de leurs engagements, toute action de planification, de coordination et de mise en œuvre en est facilitée. La confiance facilite aussi l'échange et l'acceptation d'idées. Elle permet d'être réceptif aux messages des autres et dope ainsi la quantité et la qualité des idées produites dans une organisation. Plus important encore, elle donne l'opportunité de faire évoluer les comportements et les convictions de chacun et pas seulement en apparence. Il s'agit là d'une question cruciale en matière d'influence ou de capacité à faire accepter pleinement son message par autrui. Le guerrier bienheureux La meilleure manière de développer son influence est d'associer chaleur et force, aussi difficile que cela puisse être si l'on en croit Machiavel. Ces deux caractéristiques peuvent en fait se renforcer mutuellement. Se sentir fort nous aide à être plus ouverts, à être à la fois moins menacés et moins menaçants dans des situations de stress. Lorsque nous nous sentons confiants et calmes, nous dégageons authenticité et chaleur. Une compréhension sommaire de notre constitution chimique permet de mettre en lumière la manière dont cela fonctionne. On a mis en évidence le rôle de neuropeptides comme l'ocytocine et l'arginine vasopressine dans la capacité à nous attacher à d'autres êtres humains, à ressentir et à exprimer de la bienveillance et à nous comporter de manière altruiste. Des études récentes semblent également indiquer que dans l'ensemble du règne animal, les sentiments de force et de pouvoir sont étroitement liés à deux hormones. La testostérone, associée à l'affirmation de soi, à une peur moindre et à la volonté de rivaliser et de prendre des risques, et le cortisol, associé au stress et à la réactivité au stress. Une étude menée par Jennifer Lerner, Gary Sherman, Amy Cuddy et d'autres confrères a rassemblé des centaines de personnes inscrites en troisième cycle à Harvard afin de comparer leur niveau de cortisol avec les niveaux moyens de la population générale. Les leaders ont montré moins de stress et d'anxiété que ce public et leur physiologie le confirmait. Leur niveau de cortisol était nettement inférieur. En outre, plus ils se trouvaient à un niveau élevé de la hiérarchie et avaient de subordonnés à gérer, plus leur niveau de cortisol était bas. Pourquoi ? Très probablement parce que les leaders avaient une capacité à se contrôler très développée, un facteur psychologique connu pour avoir un fort effet de tampon contre le stress. D'après les recherches menées par Pranjal Meta de l'Université de l'Oregon et de Robert Josephs de l'Université du Texas, les leaders les plus performants, quel que soit leur sexe, possèdent un profil physiologique unique. Leur taux de testostérone est relativement élevé tandis que leur taux de cortisol est relativement bas. De tels leaders font face aux difficultés sans que cela les tourmente. Leur comportement n'est pas détendu, mais ils sont détendus émotionnellement. On les considère souvent comme des guerriers bienheureux et l'effet de leur comportement sur ceux qui les entourent est indiscutable. Les guerriers bienheureux nous rassurent en nous convainquant que, quels que soient les défis auxquels nous pourrions être confrontés, les choses finiront bien par se résoudre. Anne Richards, ancienne gouverneure du Texas, assumait son rôle de guerrière bienheureuse en associant son assurance et son autorité personnelle à un sourire radieux et à une vivacité d'esprit qui exprimait clairement qu'elle ne se laissait pas désarçonner par la brutalité du jeu politique. Dans les moments de crise, il existe des personnes capables de maintenir ce canal d'influence ouvert, voire de l'ouvrir encore plus. La plupart des gens détestent l'incertitude, mais ils la tolèrent bien mieux lorsqu'ils peuvent se tourner vers un leader dont ils sont convaincus qu'il les protège. Un leader calme, lucide et courageux. Ce sont à ces personnes que nous faisons confiance. Ce sont ces personnes que nous écoutons. Il existe des exercices physiques qui peuvent favoriser la confiance en soi et même modifier la chimie de votre corps afin de ressembler davantage à un guerrier bienheureux. Dana Carney, Amy Cuddy et Andy Yap avancent que les personnes adoptent en fait des postures de pouvoir associées à la domination et à la force dans le règne animal. Ces postures sont ouvertes, déployées et occupent l'espace. Imaginez Wonder Woman ou Superman camper résolument, les pieds écartés et les mains sur les hanches. Leurs travaux de recherche montrent que, en prenant ces postures, ne serait-ce que deux minutes avant une interaction sociale, les participants ont augmenté leur taux de testostérone et diminué leur taux de cortisol de manière significative. N'oubliez pas que les signaux que nous émettons peuvent être ambigus. Nous pouvons observer comment un individu réagit à notre présence, mais nous ne savons pas nécessairement à quoi cette personne réagit. On peut ressentir la chaleur d'un leader sans être certain qu'elle s'adresse à nous. On peut sentir sa force, mais s'assurer qu'elle est bien concentrée sur les défis auxquels nous sommes confrontés ensemble. Et, comme nous l'avons remarqué plus haut, les jugements sont souvent formulés de manière rapide à partir d'indices non-verbaux. Lorsqu'il s'agit de faire face à des situations où la pression est accrue, il est utile que les leaders prennent le temps d'accomplir d'abord un bref rituel d'échauffement afin de se mettre dans le bon état d'esprit en pratiquant et en adoptant des attitudes qui les aideront à extérioriser des signaux non-verbaux positifs. Nous appelons cela une approche de l'intérieur vers l'extérieur par opposition à une stratégie de l'extérieur vers l'intérieur qui consiste à exécuter consciemment des comportements spécifiques non-verbaux à un moment donné. Pensez à la différence entre la méthode d'acting et l'approche classique en matière de jeu d'acteur. Dans la première, les acteurs font l'expérience des émotions de leurs personnages et jouent donc de manière authentique, tandis qu'avec l'approche classique, les acteurs apprennent à contrôler très précisément leurs signaux non-verbaux. En règle générale, une approche de l'intérieur vers l'extérieur est plus percutante. Il existe de nombreuses tactiques pour exprimer chaleur et compétences et elles peuvent être exprimées avec plus ou moins d'intensité en fonction des besoins. Deux des co-auteurs de cet article, John Neffinger et Matt Cohut travaillent avec des leaders au profil et au parcours très différents afin de les accompagner dans la maîtrise des signaux verbaux et non-verbaux. Examinons maintenant quelques-unes des meilleures pratiques. Pourquoi la chaleur humaine l'emporte-t-elle sur la force ? La supériorité de la chaleur humaine se manifeste de nombreuses manières qui sont étroitement liées et qui soulignent toute l'importance de créer du lien avec les individus avant d'essayer de les diriger. Le besoin d'appartenance Les gens ont besoin d'être intégrés, d'éprouver un sentiment d'appartenance. En fait, certains psychologues avancent même que l'instinct grégaire figure parmi nos besoins primaires en tant qu'être humain. Les expériences de la neuroscientifique Naomi Heisenberg et de ses confrères semblent indiquer que ce besoin est si prononcé que lorsque nous sommes exclus, même par des gens qui nous sont quasiment étrangers, nous ressentons une souffrance qui s'apparente à une forte douleur physique. Nous contre eux Au cours des dernières décennies, peu de domaines ont reçu autant d'attention de la part des chercheurs en psychologie sociale que la dynamique des groupes et ce pour une bonne raison. La préférence que l'on accorde aux groupes auxquels on appartient est si forte que même dans des conditions extrêmes, comme le fait de savoir que l'attribution à un groupe a été faite de manière aléatoire et que les groupes sont eux-mêmes définis de manière arbitraire, les gens préfèrent toujours les membres de leur groupe à ceux qui n'en font pas partie. En tant que leader, vous devez vous assurer d'appartenir aux groupes clés de votre organisation. En fait, vous voulez être le membre en vue au sein de ce groupe, son représentant choisi, car dès que vous devenez l'un d'eux, le management, la direction, on commence à vous quitter. La soif d'être compris. Les gens désirent profondément être vus et entendus. Malheureusement, autant la capacité à définir les perspectives est importante pour un bon leadership, autant être en position de pouvoir réduit la compréhension des autres points de vue. Lorsqu'on possède du pouvoir sur les autres, la capacité à les voir en tant qu'individus diminue. Aussi, les leaders doivent-ils constamment et consciemment faire l'effort de s'imaginer à la place des personnes qu'ils dirigent. Comment présenter un abord chaleureux ? S'efforcer de paraître chaleureux et digne de confiance en contrôlant consciemment votre communication non-verbale peut se retourner contre vous. Bien trop souvent, votre attitude sera plutôt perçue comme guindée et artificielle. Il existe des manières d'éviter cet écueil. Trouver la bonne mesure Lorsqu'on souhaite montrer un abord plus chaleureux, on amplifie parfois le volume et le dynamisme de sa voix afin d'exprimer son enthousiasme. Cela peut être efficace dans certaines situations, mais si ceux qui vous entourent n'ont rien fait qui soient particulièrement susceptibles de provoquer un tel enthousiasme de votre part, ils partiront du principe que vous faites semblant ou que vous encensez tout le monde sans distinction. Une manière plus juste de générer de la chaleur à travers votre voix est d'opter pour un registre plus grave et un volume plus bas, comme vous le feriez pour réconforter un ami. Cherchez un ton qui suggère que vous êtes franc avec vos interlocuteurs que vous partagez la vérité telle qu'elle est, sans faux-semblants ni fioritures émotionnelles. Ainsi, vous envoyez le signal que vous leur faites confiance et que vous savez qu'ils vont bien gérer les choses. Vous pouvez même de temps à autre partager une anecdote personnelle impliquant une certaine intimité sans aller trop loin sur le ton de la confidence afin de montrer que vous êtes accessible et ouvert. Supposez par exemple que vous souhaitiez établir un lien avec de nouveaux employés que vous rencontrez pour la première fois. Vous pouvez partager quelque chose de personnel dès le départ, comme le souvenir de ce que vous avez ressenti à un moment similaire au cours de votre carrière. Cela suffit souvent à installer un ton engageant. Validez le bien fondé des sentiments. Avant de décider de ce qu'ils pensent de votre message, les gens décident de ce qu'ils pensent de vous. Si vous montrez à vos salariés que vous partagez à peu près la même vision du monde qu'eux, vous faites non seulement preuve d'empathie mais aussi, à leurs yeux, de bon sens, la qualité suprême pour que l'on vous écoute. Et donc, si vous souhaitez que vos collègues vous écoutent et soient d'accord avec vous, commencez par être d'accord avec eux. Imaginez par exemple que votre entreprise soit en pleine réorganisation et que votre équipe soit très anxieuse en raison des changements qui pourraient advenir en termes de qualité et d'innovation ou de sécurité de l'emploi. Sachez montrer que vous avez conscience des peurs et des préoccupations des personnes avec qui vous parlez à l'occasion de réunions formelles ou de conversations autour d'un café. Regardez-les dans les yeux et dites-leur « Je sais que tout le monde est submergé par l'incertitude en ce moment et que cela est déroutant. » On vous respectera pour avoir évoqué les normes non-dits et on sera d'autant plus ouverts à ce que vous avez à dire. Souriez vraiment. Lorsque nous sourions avec sincérité, la chaleur se nourrit d'elle-même. Le fait de nous sentir heureux nous fait sourire et sourire nous rend heureux. Cette expression de feedback que nous arborons sur le visage est également contagieuse. nous avons en effet tendance à refléter les expressions et les émotions non-verbales des autres et donc lorsque nous voyons une personne rayonner et dégager une chaleur sincère, nous ne pouvons pas nous empêcher de sourire à notre tour. La chaleur ne se simule pas aisément, bien sûr, et un sourire poli ne trompe personne. Pour dégager un abord chaleureux, il faut d'abord l'éprouver réellement. Un sourire naturel, par exemple, fait non seulement intervenir les muscles qui entourent la bouche, mais aussi ceux du contour des yeux, les fameuses pattes-doigts. Et alors ? Comment produit-on un sourire naturel ? Trouvez une raison ou une autre de vous sentir heureux, où que vous soyez, même si cela veut dire qu'il vous faut en dernier ressort rire du mauvais pas dans lequel vous vous trouvez. Dans les situations impliquant un groupe, les introvertis peuvent choisir une personne sur laquelle se concentrer. Ceci peut vous aider à générer le même sentiment de réconfort que l'on trouve auprès de sa famille ou de ses amis. K&P Communications a ainsi accompagné une responsable qui rencontrait des difficultés à établir un lien avec son équipe. Dans la mesure où elle avait gravi les échelons en tant qu'ingénieure possédant de grandes capacités analytiques, elle dégageait une certaine compétence et de la détermination, mais pas beaucoup de chaleur humaine. Nous avons cependant remarqué que, lorsqu'elle parlait de l'endroit où elle avait grandi et de ce qu'elle avait appris au contact de la communauté très unie qui vivait dans son quartier, tout son être se détendait et elle arborait un large sourire. Inclure une anecdote concernant son éducation pour lancer une réunion ou commencer une présentation lui permit finalement ensuite de montrer à ses collègues une facette cordiale d'elle-même à laquelle il pouvait s'identifier. Il faut en revanche absolument éviter la chose suivante, sourire avec les sourcils relevés à toute personne âgée de plus de 5 ans. Cela démontre que vous cherchez désespérément à plaire et à être apprécié et exprime une forme d'anxiété qui, tout comme la chaleur, peut se révéler contagieuse. Cela risque plus de vous coûter en force que de vous faire gagner en chaleur. Comment exprimer sa force ? La force ou la compétence peut être établie à travers le poste que vous occupez, à travers votre réputation et vos performances effectives. Mais votre présence ou votre comportement comptera aussi dans tous les cas. La manière dont vous vous comportez n'établit bien évidemment pas votre niveau de qualification, mais reste perçue comme une preuve solide de votre attitude, votre sérieux et votre détermination à vous attaquer à un défi et cela constitue en soi une composante non négligeable de votre force dans son ensemble. L'astuce consiste à savoir cultiver cette allure sans paraître menaçant. Prenez les commandes. Si la chaleur est une chose difficile à simuler, la confiance en soi est un élément dont il est encore plus difficile de se persuader. Avoir le sentiment d'être un imposteur, de ne pas être à sa place dans le poste que l'on occupe et que l'on va être démasqué est très courant. Mais douter de soi sape totalement votre capacité à projeter de l'assurance, de l'enthousiasme et de la passion, autant de qualités qui définissent votre présence. En fait, si vous vous voyez comme un imposteur, les autres vous verront aussi de cette manière. Avoir un sentiment de maîtrise et de confiance est une question de rapport à soi-même. Et lorsqu'on est connecté avec sa propre personne, il est bien plus facile de l'être avec les autres. Adopter certaines postures physiques, comme nous l'avons vu plus haut, peut aider. Même si nous y faisons référence en tant que posture de pouvoir, elle n'augmente pas notre domination sur les autres. Elle concerne la notion d'autorité personnelle, votre manière de fonctionner et votre capacité à vous autoréguler. Récemment, les recherches menées par Dasher Keltner de l'Université de Californie à Berkeley ont montré que le fait de se sentir fort de cette manière vous permet de vous débarrasser des peurs et des inhibitions qui peuvent vous empêcher d'exprimer le meilleur de vous-même, de votre authenticité et de votre enthousiasme lors de situations professionnelles aux enjeux élevés, tels qu'une présentation à des investisseurs ou un discours devant un parterre de personnes influentes. Tenez-vous droit. On ne saurait trop souligner l'importance d'un bon maintien pour exprimer l'autorité et l'intention d'être prises au sérieux. Comme l'avait écrit Maya Angelou, auteure, poète, actrice, chanteuse et militante afro-américaine décédée en 2014, Tenez-vous droit et réalisez qui vous êtes, que vous surplombez ces circonstances qui sont les vôtres. Un bon maintien ne signifie pas adopter une position dans laquelle la poitrine est exagérément projetée en avant, que l'on connaît sous le nom de garde à vous dans les institutions militaires, ni même relever haut le menton. Cela signifie simplement vous tenir sur toute votre hauteur, utiliser vos muscles pour redresser la courbure en S de votre colonne vertébrale plutôt que de vous avachir. Peut-être cela semble-t-il futile, mais le fait de maximiser l'espace physique qu'occupe votre corps a un impact important sur la manière dont votre public réagit à votre présence, quelle que soit votre taille. Contrôlez-vous. Lorsque vous vous déplacez, dirigez-vous délibérément et précisément vers un point précis, au lieu de propulser vos membres dans tous les sens. Et après vous être déplacé, restez immobile. Toute agitation, tout gigotement ou tout autre parasite visuel est le signe que vous ne contrôlez pas la situation. L'immobilité est une preuve de calme. Associée à un bon maintien, elle vous permettra d'atteindre ce qu'on appelle l'aisance, qui exprime équilibre et stabilité, des aspects importants d'une présence crédible en termes de leadership. Se tenir droit est une manière particulièrement efficace de démontrer sa force, car cela n'empêche pas un abord chaleureux, comme c'est souvent le cas avec d'autres indicateurs de force, tels que les mouvements tranchants, les sourcils froncés ou encore le menton relevé. Les personnes qui enjoignent à leurs enfants de se tenir droit et de sourire ont peut-être trouvé le secret. Cette simple combinaison pourrait bien être la meilleure manière d'exprimer simultanément force et chaleur. Si vous souhaitez diriger les autres de façon efficace, il vous faut trouver le bon équilibre entre chaleur et compétence. S'il est difficile d'exprimer les deux caractéristiques à la fois, chaleur et compétence peuvent toutefois se renforcer mutuellement et les retombées positives peuvent être considérables. savoir gagner la confiance et l'estime de ceux qui vous entourent est un sentiment agréable. Avoir le sentiment de maîtriser une situation l'est aussi. Les deux vous permettent d'avoir plus d'influence sur les gens. Les stratégies que nous suggérons peuvent sembler gênantes dans un premier temps, mais elles créent rapidement un cercle vertueux de feedback positif. Être calme et confiant permet d'être chaleureux, ouvert et reconnaissant et d'agir avec des manières qui reflètent et expriment vos valeurs et vos priorités. Une fois votre chaleur humaine reconnue, votre force est accueillie comme un élément rassurant. Votre leadership n'est plus une menace, mais un cadeau. L'idée en pratique Technique d'influence Comment passer du froid au chaud La manière dont vous vous présentez dans des situations professionnelles détermine en grande partie la manière dont les autres vous perçoivent. Même si vous n'êtes pas une personne naturellement très chaleureuse, pratiquer ces approches et les utiliser dans des situations aussi bien formelles qu'informelles peut vous aider à trouver la voie pour exercer plus d'influence. Lorsque vous vous tenez debout Aspect froid Votre menton est pointé vers le bas Votre corps se détourne de votre interlocuteur Vos mains sont fermées et vos mouvements tranchants Aspect chaleureux Placez votre poids sur une hanche afin de ne pas paraître trop rigide ou tendu Inclinez légèrement la tête Gardez les mains ouvertes accueillantes Lorsque vous êtes assis Aspect froid Votre corps est orienté dans une position l'éloignant de votre interlocuteur Vos bras croisés expriment une certaine froideur et un manque de réceptivité Vous êtes assis au garde-à-vous ou dans une position agressive Aspect chaleureux Penchez-vous vers l'avant de manière non agressive afin d'exprimer intérêt et engagement Placez vos mains confortablement sur vos genoux ou sur la table Cherchez un langage corporel professionnel mais détendu Merci à vous chers auditeurs En espérant que le livre vous a plu Vous pouvez écouter la version intégrale grâce au lien dans la description Nous vous présentons nos meilleurs voeux En espérant que nos livres changeront mieux votre vie Merci à vous Merci à vous Merci à vous Merci.